Avertissement. Cette émission n'est pas une consultation, mais un forum de discussion et de témoignages. Société, débat, relation, famille. Mayou, à l'écoute. Retrouvons Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde, bonjour M. Pierre. Janine. Oui. Je suis toujours fasciné par ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne? En Allemagne, depuis que j'y suis allé, en 1987, j'ai été impressionné par la propreté de l'Allemagne et l'accueil des Allemands, la convivialité des Allemands. Ce matin, as-tu vu dans le journal de Montréal? Oui, la juge. Est-ce que c'est l'histoire de la juge? Oui. À l'effet qu'une juge allemande, voyons, a refusé d'accorder le divorce immédiatement à une femme marocaine qui était battue par son mari, la juge invoquant que c'était parce que le Coran ne condamnait pas ses traitements. Alors, le journal qui s'appelle Taz, T-A-Z, a publié en première page une partie du verset 34 de la quatrième sourate du Coran qui dit ceci. « Si vous craignez que quelques femmes se rebellent, alors menacez-la, rejettez-la dans le lit conjugal et battez-la. » Évidemment, est survenu ce qui devait arriver, l'avocate de cette marocaine-là, qui vit en Allemagne, a déposé une requête en cours pour demander au tribunal la récusation du juge. Oui. Elle l'avait interprété d'après le Coran. Alors que, et même, il y avait des musulmans qui disaient « Nous sommes ici, nous respectons la loi du pays. » Puis c'est édicté comme ça, même dans des préceptes de leur religion. Jeannine, petit bémol. « Méfions-nous toujours de l'hypocrisie humaine. Elle est omniprésente et perverte. » Je n'ai rien dit d'autre. Évidemment. J'invite. Hein? Alors, Pierre. Alors, ça m'a vraiment surpris. Et pour ceux qui disent que le Coran n'est pas un livre, un bouquin incitant à la violence, c'est publié, ça fait le tour, l'agence France-Presse. Et je répète, le verset 34 de la quatrième sourate du Coran dit ceci. « Si vous craignez que quelques femmes se rebellent, alors menacez-la, rejettez-la dans le lit conjugal et battez-la. » C'est pas appliqué partout, ça. C'est pas appliqué partout, puis il y a certaines interprétations. À l'occasion. Oui. Oui. Écoute, « fuck l'interprétation », la traduction, c'est ça. Alors, vous avez beau, tu sais, on a beau se rouler par terre et dire « oui, mais la... » Mais non. Est-ce que la traduction, c'est ça ou pas? Parce que là, ça a fait le tour du globe, là. Alors, moi, je veux bien le tatawinage et le niaisage, Jeannine. Mais est-ce que la traduction de cette patente-là, c'est ça ou c'est pas ça? C'est pas. C'est pas, Pierre. Alors, ça a fait le tour du globe. OK? L'agence France Presse, c'est une des agences de communication les plus réputées dans le monde. Mais t'as des arabes... Parce que j'ai pas l'article, je l'ai lu ce matin, là. Oui. Sauf que je ne l'ai pas. Il y a des musulmans, il y a des arabes en Allemagne qui ont dit « oui, mais c'est plus comme ça, c'est pas comme ça. » Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Non, ce n'est pas ce pantoute que les Arabes ont dit. L'avez-vous la tête, Pierre? L'avez-vous? Je lis. Le Conseil central des musulmans en Allemagne a immédiatement réagi, estimant que la juge aurait dû se référer à la Constitution allemande et non au Coran. Oui. Et on rappelait que dans l'islam aussi, la violence et les mauvais traitements, quel que soit le sexe, étaient des motifs de divorce. Bon, alors c'est ça. Ils n'ont jamais dit que la sourate, ce n'est pas ça qu'elle disait. Mais que c'était des motifs de divorce. J'ai hâte qu'ils s'enlèvent les doigts dans le nez, ce monde-là. J'ai hâte. Ok, alors on va en tribune libre. On va en tribune libre, vendredi, 790-0224-180667-5241. Vos préoccupations, ce qui vous dérange, des problèmes sur lesquels vous vous butez, vous ne trouvez pas de solution. C'est d'ordre psychologique, c'est de votre vécu. On y va. Alors 790-0224-180667-5241. Pierre Santé mentale, c'était dans le journal de Montréal. C'est la directrice générale de la Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale. Et elle a pris la peine d'écrire pour dire qu'il y a au moins deux bonnes nouvelles. Il va y avoir une commission canadienne et on va s'inspirer concernant la santé mentale. Il parle de santé mentale, ok, mais en fait ce sont des gens qui ont des problèmes, qui souffrent de maladie mentale. Et on dit que le Québec est novateur. Elle écrit ça dans son article en ce qui a trait aux mesures de soutien aux membres de l'entourage des personnes atteintes de maladie mentale. Et on va s'inspirer probablement de ce qui se fait au Québec. Parce qu'ici, il y a toute une organisation, c'est 42 associations de familles, c'est tout un regroupement. C'est très bien structuré. Et on espère, en tout cas ils espèrent, la fédération, que la commission canadienne va laisser entrer en son sein des parents québécois ou des amis de gens qui souffrent de maladie mentale. Parce qu'on regarde comment ça fonctionne au Québec et il y a d'autres provinces qui trouvent que ça a plein de bon sens. Puis il y a une autre histoire dans la même lettre. Mais là, c'est quoi les deux bonnes nouvelles ? Ça, c'en est une. Commission canadienne, on va se pencher sur la façon de faire au Québec pour soutenir des gens qui sont atteints de maladie mentale et tout ça. Et il y a Rémi Girard qui a tablé sur... En tout cas, c'est au taux fédéral, ça aussi. Attendez un petit peu. C'est un nouveau régime enregistré d'épargne invalidité. Ça ne touche pas que la maladie mentale, mais des parents dont les enfants sont très handicapés ou qui souffrent de maladie mentale, ce serait inclus, il s'agit de le prouver, pourrait adhérer à un régime d'épargne invalidité pour permettre justement à des gens dont la qualité de vie risque d'être entamée, d'avoir un fonds. D'avoir un fonds et la famille, à ce moment-là, aurait probablement des déductions. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles pour la fédération des familles et amies de la personne qui est atteinte de maladie mentale. Je voudrais bien partager ton enthousiasme, mais tu ne m'as rien dit. Je ne vous dis rien ? Non, c'est vide. Vous avez dans votre famille, par exemple, un enfant, puis vous savez, il souffre de maladie mentale, il en est handicapé, il est non fonctionnel. Les parents vont pouvoir mettre de l'argent dans un fonds, c'est ce que je comprends de l'affaire, pour assurer une qualité, un soutien financier. Quand les parents vont être décédés, ceux qui s'en occupent, au-delà de leur mort, pour la personne. En tout cas, c'est embryonnaire, mais je pense qu'ils ont tellement souvent de mauvaises nouvelles, Pierre, qu'ils ont fait ressortir ça. Je ne vois pas la pertinence de tout ça, je n'ai aucune idée de ce à quoi ça va rimer. Je suis un petit peu déclé, je ne comprends pas. En tout cas, bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, surtout avec la nouvelle que tu vas voir lundi matin, Janine. Qu'est-ce que c'est ? Écoute, il y a quelques mois, à l'automne, au mois de novembre, il y a un patient psychiatrique qui s'était fait de boucherie, qui s'était poignardé en pleine salle d'urgence à l'hôpital Sainte-Marie-de-Trois-Rivières. Puis là, il y en a un autre, hier soir, qui a bûché ses parents. Au niveau du chapitre des bonnes nouvelles, moi, écoute, elle est citée en exemple quand on a un patient qui se poignarde en pleine urgence. Et puis, il y en a un autre qui prend une H et qui bûche ses parents. Ben, là, Janine, avant de te citer en exemple, essaye de... Ah, de me citer en exemple ? Je ne me cite pas en exemple ? Non, 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 non. Qu'est-ce que vous dites, là ? Non, bon, je me reprends, Janine. C'est une façon de parler. Avant, con, j'aurais dû dire con. Tu sais, quand tu t'adresses à quelqu'un, puis c'est ça qui est arrivé avec Martineau, il pense que quand j'utilise cette formule-là, c'est à lui que je m'adresse. Bon, je me reprends, je vais changer ma formule. Lorsqu'on se cite en exemple, soyons à la hauteur, parce qu'autrement, on va avoir l'air fou. Et là, je t'annonce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui est en train de se passer dans le centre du Québec. Vous allez en être informé, là, d'ici lundi matin, en fin de semaine. Et il y a un patient psychiatrique pas bien soigné, fort probablement, qui a bûché ses parents. Ah oui. Bon. Ah oui. Mais moi, je vous parle du soutien des familles. C'est pas une figure de style. Il a poigné un H et il a bûché. Eh oui. Non. Eh oui, et puis il y a un autre, il y a deux mois, il y a deux mois et demi, il y en a un qui s'est poignardé en pleine urgence à Douai-Ruillère. Fait que là, les patentes à Gugus de la Commission canadienne, puis le soutien des patentes, là. Non, Janine, si tu veux être sérieuse, ou si on veut être sérieux, c'est pas toi personnellement, là. Non, 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 je sais. Il y a quelqu'un qui veut être sérieux dans ce domaine-là. Alors, qu'on me parle d'être plus efficace lorsqu'on traite la schizophrénie. Et là, tu vas avoir mon oreille et mon respect. Mais Pierre, vous dites ça, puis je vous suis à 100 000 à l'heure. Parce que, ben, je vous suis à 100 000 à l'heure. Mais ici, on parle, on parle de mesures, de soutien aux membres de l'entourage et des personnes, aux membres de l'entourage, ok, famille, entourage, amis. C'est autre chose, là. Mais si on est obligé de soutenir des amis, puis qu'on ne traite pas les gens qui souffrent de maladies mentales, je comprends votre point, Pierre. Mais bordel, on va-tu s'en sortir ? C'est effrayant, ce qui se passe au Québec. C'est juste ça, mon point. La schizophrénie est un peu mieux traitée au Québec qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pourri. Mais à Montréal, c'est rendu gênant. C'est plein de patients qui hallucinent, qui se parlent à eux-mêmes, qui sont sur le bord des trottoirs, puis qui sont itinérants à Montréal. La principale cause de l'itinérance, c'est l'alcoolisme et la schizophrénie. Mais vous rendez-vous compte, les familles autour de ces gens-là, très malades, les familles, là, ne savent plus à quelle porte. Tu le rends à l'urgence, il ressort en bouillie. Tu le rends à l'urgence, il est libéré. Oui, parce que le psychiatre n'est pas intéressé à traiter les gros cas de schizophrénie. C'est pour ça qu'on veut me faire fermer la gueule. Et oui, j'en ai trouvé une, façon. Oui, j'ai amélioré le traitement des gros cas de schizophrénie. C'est vrai que je donne des très hauts dosages de neuroleptiques à ce monde-là, mais ils ne bûchent pas leurs parents, puis ils ne bûchent pas leurs proches. Pierre, je suis d'accord avec vous. C'est effrayant ce qu'on fait. Louis H. Lafontaine, il ferme des lits encore, ça s'en vient. On n'a pas besoin. À Louisville, j'en ai pas besoin de lits très peu. Il y en a trop de lits. Oui, mais quand tu les larges dans la nature, tu peux-tu leur donner des médications pour qu'ils soient capables d'être fonctionnels? Et d'un, avant de les larguer, et pendant que tu es largue, peux-tu établir un contact? Ce sont des êtres humains, c'est drôle, hein? T'as vu la démonstration qu'ils ont faite? Il y en avait une centaine. Puis c'est rien, il pleuvait. À la pluie, il y avait une centaine qui manifestait devant l'hôpital Comtois, vendredi dernier. Parce que, sais-tu pourquoi, Mme Berger, l'infirmière psychiatrique, puis moi, on établit un bon lien avec nos patients. Oh! Ils ont besoin de ça. Oui! Ils ont besoin de ça. C'est élémentaire. Je pense qu'on traite mieux les chiens dans certains domaines. C'est vrai. Pierre, bon, alors, on n'a pas fini d'avoir des mauvaises nouvelles. Tribune libre, 790-0224, 1-800-667-5241. A Century 21, la plus... Bon, juste avant d'ouvrir la tribune libre, Pierre, tribune libre, ce sont des témoignages, simplement dire ça. Ce ne sont pas des commentaires, on part du vécu, ça a été la richesse de cette tribune, cette tribune particulière, Pierre. C'est le vécu, c'est ce que les gens ont apporté dans la plus grande vérité, ou en tout cas en essayant de vous trouver un certain éclairage. C'est ça, on va poursuivre ça, on va essayer de garder ça jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Où ce qu'il y a de mortel. Alors, pas de commentaires, s'il vous plaît, pour aider, et partez de votre vécu. Alors, on va tout de suite à Marie. Bonjour, Marie. Bonjour. On vous salue, Marie. Ah, bien, je vous salue moi aussi. Je suis très désolée que vous allez quitter les ondes très bientôt. On verra pour combien de temps. Oui. Qui vivra, comme qui dirait, qui vivra verra. Oui, je vous aimais beaucoup. Ah, c'est ça, vous avez arrêté de m'aimer. C'est gentil. L'amour est court. Non, non, je vous inquiète. Allez, Marie. Alors, moi, l'appel, c'est pour mon garçon, qui va avoir bientôt 7 ans. Oui. Et puis, à l'école, bien, il fréquente un autre petit garçon. Oui. Puis, il avait commencé à l'amener ici, à la maison. Oui. Puis, moi, moi et mon conjoint, on trouve que le petit garçon en question, on trouve qu'il est un peu violent. Et puis, on trouve qu'il n'est pas... je trouve que ce n'est pas une bonne fréquentation, là, pour mon garçon. Il a 7 ans. Il a 7 ans, ce petit garçon-là aussi, qui a deux enfants du même âge. Oui, c'est ça. Ils vont à la même école, dans la même classe, là. Expliquez-vous. Faites-vous comprendre ça. Il est violent comme quoi? Bien, je sais que, entre autres, l'an passé, là, il avait comme pris en partie un autre petit garçon, puis il lui donnait des coups, il lui a tiré des morceaux de glace dans le visage. Il était comme... c'était comme... il était tout le temps prêt, là, pour le frapper, puis... Oh là là! Après ça, il tire des pommes sur les murs de l'école. Il... je sais pas comment vous dire ça, mais... S'il continue comme ça, ce petit gamin-là, il risque de déniaiser votre enfant? Oui, bien, c'est ça mon inquiétude. Puis en même temps, je me disais, bon, est-ce que je commence à m'ingérer dans les relations de mon garçon, de dire, t'as le droit d'avoir fait... Attendez, attendez, vous avez pas réagi à ce que j'ai dit, là. J'ai lancé une méchante patate. Ah, OK. Je vous ai dit qu'il risquait de déniaiser... Il a la patate généreuse. Oui, j'ai mentionné qu'il risquait de déniaiser votre gamin. Ah, OK. Ah. Mais déniaiser dans le bon sens? Bien, je le sais pas. C'est justement ça. Je me le demande. OK. Est-ce que votre petit gamin a besoin d'être déniaisé un peu? Je sais pas. C'est ça la question qu'il faut se poser face à ça. OK. Bien, mon garçon, il est influençable. Hum-hum. Alors, c'est sûr que s'il voit l'autre petit garçon faire des mauvais coups, il va probablement embarquer là-dedans, là. Ouais. C'est votre crainte. Oui, c'est ça. Faites pas tellement confiance à la fibre morale de votre gamin, vous? Alors, vous prétendez que votre enfant est influençable au point de se faire entraîner par un petit délinquant? J'ai peur que oui. Eh bien. Vous pensez que je devrais faire plus confiance à mon garçon? Je le sais pas. Non, 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 non. Je dis rien. Je pose des questions. Je le connais pas, votre enfant. OK. Mais je me pose des questions. Je vous écoute, puis je m'interroge. Oui. Et c'est ça que vous devriez faire. Le père de l'enfant, puis vous. OK. Comment ça se fait que notre gamin se lit d'amitié avec ce petit oxon-là? Oui. Est-ce qu'il a besoin de ce genre d'influence-là? Est-ce que c'est un enfant unique, votre garçon? Non, il a un frère, mais son frère, il a juste sept mois, là. Oui, OK. Il est tout petit bébé. Oui, c'est ça. Il pourrait se dire tout seul dans cette range d'âge. Est-ce que votre petit garçon... Parlez-nous de votre garçon de sept ans. Oui, c'est un petit garçon qui a un bon sens de l'humour. C'est un petit garçon généreux. Puis, il est vif d'esprit. Il est très intelligent. Mais c'est sûr qu'il est influençable. Est-ce qu'il s'ennuie? Non. Non. Écoutez, habituellement, les enfants qui sont brillants sont durs à influencer. J'ai un peu de misère, là. Ah oui? Vif d'esprit puis influençable, là. Habituellement, les mitaines, les moutons, ce n'est pas les plus brillants. OK. C'est pour ça que je disais, est-ce qu'il s'ennuie? Tu sais, quand on dit que c'est un enfant qui est intelligent, je dis, peut-être qu'il s'ennuie. Il a besoin d'action, je ne sais pas. Non, on joue avec. Il a plein d'activités. Il a plein d'autres amis, aussi. Puis, il est toujours occupé. Il a plein d'autres amis? Oui, il a d'autres amis, oui. Plein? Il n'a quand même pas mal, là. Oui, plein. Il en a au moins trois autres, trois, quatre autres. Oui, bien là, ce n'est pas plein. Ça, trois autres, c'est quelques-uns. Mais, je ne sais pas. Quoi vous dire là-dessus? Est-ce que je devrais le laisser lui-même décider ses amis à son âge? Marie, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas blanc ou noir. On est en zone grise. Le gamin a 7 ans. Ce n'est pas évident. Est-ce que c'est le petit morveu qui s'impose à votre fils? Ou c'est votre fils qui attire le petit morveu chez vous? Ah, les deux, c'est mutuel. C'est mutuel. Ils ont intérêt mutuel. Oui, oui, les deux, ils sont comme, ils aiment ça jouer ensemble. Est-ce qu'il vous passe des commentaires, votre garçon, sur les comportements de son ami? Il trouve tout ça coco quand il fait des mauvais coups. Est-ce qu'il vous passe des commentaires là-dessus? Oui, l'autre jour, il a fait un commentaire comme quoi il trouvait que son ami n'avait pas eu une bonne idée. Parce que son ami avait dit, on va aller battre d'autres petits copains d'école. Puis là, il m'a raconté ça en voulant dire qu'il trouvait que... Oui, au lieu de parler des enfants, on va parler des parents. Parlez-nous des parents de ce gamin-là. Oui. Parlez-nous des parents de ce gamin-là. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Oui, parlez-nous des parents de cet enfant-là. Bien, on s'intéresse à lui, à ce qu'il fait. Non, non, Marie, parlez-nous des parents du gamin, le turbulent. L'autre, oui. Oui, mais je n'y connais pas beaucoup. Je n'y connais presque pas. Oh, bien là, par exemple, on pourrait peut-être s'enlever les doigts dans le nez et se donner à peine de les connaître un peu, là. Mais ça semble être des gens bien. Ah, ouais? Que sorte de gens se bien? Bien, je n'y connais presque pas, mais... Mais là, je n'y connais presque pas, mais c'est des gens se bien. Non, non, mais il y en a... Avant de conclure... Elle est cotoie, parce que c'est à l'école, c'est des rencontres d'école. Ce ne sont pas des voisins, là. Ce ne sont pas des voisins à vous. Est-ce qu'ils restent loin? Non, ils ne restent pas très loin, mais ils viennent porter leur enfant. On discute un petit peu, puis ils repartent. Parce que ça, l'histoire d'inviter votre fils à aller battre d'autres enfants, ça, ça me dérange beaucoup. OK. Ça, on appelle ça de la méchanceté. OK. Hein? Alors, comment ça se fait que le petit gamin est méchant, à ce point-là? Est-ce qu'il vient d'une famille de crottés? Ou si c'est un gamin qui est extrêmement frustré, qui manque d'attention, qui est carencé, et qui s'amuse à battre les autres enfants pour se défouler? Alors là, vous avez beaucoup de questions à vous poser, Marie, tranquillement, là. Oui. Sans paniquer avec ça. OK. Mais il n'y a pas d'urgence dans la demeure. D'accord. Mais il y a de la surveillance, par exemple. D'accord. Et par adulte, moi, je ne sais pas quel lien vous avez avec le père de l'enfant, là. Mais il faudrait que lui se fasse aller le clapet aussi un peu, là. OK. Le père de l'enfant, est-ce qu'il est inquiet? Votre conjoint, est-ce qu'il est inquiet? Oui, lui aussi est inquiet. Oui, mais son inquiétude se manifeste comment? Il me dit qu'il aimerait mieux que l'enfant ne vienne pas ici, là, qu'il peut jouer avec à l'école, là, mais qu'il ne soit pas ami au point de venir... Est-ce que votre conjoint a un bon jugement? Oui. Vous êtes certaine de ce que vous venez de dire, là, vous? Oui. Parce que vous avez un petit bébé à vous occuper. Oui, oui. Et ce serait le fun qu'il s'occupe un peu plus de son fils, mais je ne lui fais pas confiance trop, trop, à votre conjoint. Non. C'est bizarre, hein? Non. Parce que, et d'un, c'est vous qui appelez. Deuxièmement, vous êtes inquiète. Alors, il, tu sais, je respecte votre inquiétude de mère, mais je ne comprends pas tellement la réaction du père. Parce que le père pourrait peut-être intervenir auprès de l'autre petit bonhomme. Juste tenter le terrain. Non, 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 non. Non, vous ne pensez pas? On ne commence pas à éduquer les enfants des autres. Mais pour 16e, là, pour le 16e petit peu. À la fin, par exemple, il pourrait peut-être donner un coup de téléphone au père de l'autre gamin. Il dit, écoutons, ton flou, là, il invite le mien à aller battre les autres. Qu'est-ce que tu en penses, là, de ça, toi? Ça, on appelle ça des conversations entre hommes. OK. Comprenez-vous? Oui, oui. Fait que si c'est un homme, là, votre conjoint, il faudrait que ça paraisse. OK? D'accord. Bye. Bye. Ça paraisse un peu de temps en temps de masculin, tu sais. Parce que 7 ans... Moi, je veux bien la féminisation de la société, mais de temps en temps, il y a des comportements masculins. En tout cas, à 7 ans, on peut intervenir. Ça, c'est clair, hein, Pierre? Ben, voyons, on peut... Ben, c'est ça, à 7 ans, pour tous les yeux, là. Il invite les autres à aller battre. Puis, il a battu d'autres enfants l'année passée. C'est quoi, cette affaire-là? Ben, les parents de ce gamin-là sont-ils au courant? Ben, là, poignet le téléphone, il dit, hey, as-tu deux minutes, là? Le flot, il vient chez nous, mais, ben, tu sais, il invite le mien à aller battre les autres. C'est quoi, cette affaire-là? Est-ce qu'il est au courant de ça? Ça vaut la peine, je trouve. Avec des petits bonshommes comme ça. Tu sais, une femme peut prendre sa place, Jeannine. Est-ce qu'elle est obligée de prendre toute la place? Nous sommes dans un monde mixte. Écoutez bien les petits... C'est notre tribune libre, ce n'est pas une tribune de commentaires. Ceux qui sont habitués d'être avec nous, c'est, vous avez un problème, vous n'arrivez pas à le solutionner. Vous le partagez, puis on essaie avec ça d'ouvrir d'autres portes. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. On va à Mélissa. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Oui, bonjour, Mélissa. Bonjour. Je voulais faire un commentaire, mais pas un commentaire, vous parlez un peu de mon expérience par rapport à ce que vous aviez dit au début concernant les gens qui ont des maladies mentales. Ma mère, à moi, bon, elle est psychomaniaco-dépressive. Premièrement, en étant jeune, je n'ai jamais eu de support de ce côté-là. Puis elle, ça s'en va, bon, en s'empirant, dans le sens que, bon, elle faisait des psychoses plusieurs fois par mois quand j'étais plus jeune. Ensuite de ça, ça s'est espacé, bon, ça a été mieux pendant un certain temps, ça s'est espacé aux 2-3 ans. Puis maintenant, elle avait son appartement, elle avait même commencé un petit emploi, ça allait bien. Ils ont changé ses médicaments, je ne sais pas combien de fois, avec, bon, du rivotril, puis du, il y a plein, en tout cas, il y a plein de... Le rivotril est un excellent anti-anxiété, mais ça ne fout absolument rien dans le traitement des psychoses. J'en suis absolument navré. Alors, du rivotril, c'est de l'alcool en comprimé. Est-ce que de la boisson qu'on mettrait sous forme de pellule pourrait aider des personnes qui souffrent de psychoses? Ben, ça ne passera pas, non. Sommes-nous rendus à ces poireaux pour croire vraiment que du rivotril, de lativant, du valium, du xanax ou du xérax puissent améliorer la maladie psychotique? Mais Pierre, à Mélissa, puis à l'entourage, puis c'est sûr qu'on revient à la famille et ceux qui sont autour de quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale, on ne sait pas ça. On ne sait pas ça. Il faut s'informer. Mais là, on s'informer. Des fois, le patient ne veut même pas en parler. Je ne fais pas de la médecine quand je vous dis ça. Rivotril, pitonnez sur Internet. Pitonnez sur Google, puis rivotril, vous allez voir, tout ce que je viens de vous dire là, ça va tout être bien expliqué. Donc, un médecin devrait savoir ça. C'est un anti-anxiété. Pardon? Un médecin devrait savoir ça. Un médecin devrait pitonner sur Internet. En tout cas, le médecin... Il ne prend pas que ça, Mélissa. Elle ne prend pas que ça. Elle prend autre chose, hein? Il y a plein de choses qu'elle prend. Autre point qu'on va vous dire sur Internet, le rivotril, ça déprime. Alors, quelqu'un qui en prend 2, 3, 4 comprimés par jour, va tendance à être déprimé, être triste, avoir la larme à l'oeil plus facilement. Si la personne est en haut de 60 ans, il risque d'être confus, d'être mêlé. Comme quelqu'un qui est en haut de 60 ans, la tolérance à l'alcool diminue. Les personnes qui prennent écho en haut de 60 ans sont mêlées plus facilement avec moins de boissons. La même chose vaut pour le rivotril activant. J'ai une question là-dessus, concernant les médicaments. Ma mère, bon, il y a des choses qui n'aident pas. La religion, premièrement, dans laquelle elle est, c'est très sévère. Bon, moi, j'ai été exclue de la religion, puis elle, elle a le plus droit de me parler. Non, mais là, elle est dans laquelle? Je vous ai appelée hier, on s'est parlé, dans les témoins de Jehova. Dans les témoins, oui. Bon, donc, dans cette religion-là, puis moi, j'ai, bon, j'ai été renvoyée, j'avais 12 ans. J'ai des patients qui sont, j'avais des patients qui sont témoins de Jehova, et je n'ai jamais fait aucune pression pour qu'ils quittent ce mouvement-là. Non, non, mais peut-être que ça lui sauve la vie, là, parce que je pense que les religions... Parce que vous avez appelé pour témoigner, pour parler de soutien. Alors, au niveau du soutien, j'ai le regret de vous informer... Que la religion les soutient. Non, pas la religion. Il y a des personnes qui sont vraiment aimables parmi les témoins de Jehova, et qui vont être des soutiens extraordinaires pour des personnes qui sauvent la psychose. Ah, ça, je peux être en accord avec vous là-dessus. Par exemple, la religion a fait que, bon, ma mère, elle m'appelle quand elle est en psychose, parce que dans ce temps-là, elle a le goût de me parler, elle a le goût d'être en contact. Mais depuis 10 ans, on n'est plus vraiment en contact, moi et ma mère. Je suis un peu sa maladie par ma grand-mère ou par ma tante. Mais sinon, ma mère, c'est ça, elle m'appelle en psychose parce qu'elle s'ennuie de moi. Donc, mais en d'autres temps, c'est ça, on n'a aucun contact. C'est ça. C'est triste, là, parce que c'est... je trouve ça vraiment... La seule chose qui est triste là-dedans, c'est qu'il semble, d'après ce que vous dites, ou vous êtes en train de nous dire, je vais le mettre comme ça, vous êtes en train de nous dire que le savant traitement qui est octroyé à votre mère ne semble pas tellement efficace. C'est ce qu'il vous plaît. C'est ça, ils arrêtent de changer, ils font des tests sur elle, je suis sûre de ça, ils essaient toutes sortes de choses à chaque fois qu'elle rentre en psychose à l'aujourd'hui. Mais Mélissa, la prochaine fois que vous allez les voir... Mais j'ai aucun pouvoir là-dessus. Ben, vous pourriez peut-être appeler la secrétaire des médecins qui suit votre mère et poser une seule question. Êtes-vous bien certain du diagnostic? C'est ça, voir, c'est vraiment... mais après des petites causes, là, je ne sais pas si c'est... Il y a plein d'autres maladies qui peuvent être reliées, je ne m'y connais pas vraiment. Avoir l'esprit critique, je ne fais pas de la médecine, je ne fais pas de la médecine. Pierre, on commence à prendre pour acquis que c'est normal d'aller reconduire ces personnes-là à l'urgence, un point c'est tout. Où tu dis, s'il y a besoin d'aller la reconduire à l'urgence plusieurs fois par année, la médication ne convient pas. Il y a quelque chose en quelque part? Ben, il ne cache pas les autres, là. Non, ça n'a pas l'air, hein? Non. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que... Ce qu'il cache, là, c'est... Oui. Oui, allez-y, continuez. Je voulais juste vous dire que là-dessus, là, c'est rendu que ma mère, elle a tout perdu. Elle a perdu son appartement, elle a perdu son autonomie. Elle a rendu dans un centre, mais même dans le centre où il y a des gens comme elle, maladie mentale, je pense qu'elle est assez retrouvée encore à l'hôpital, là, deux semaines. Si j'étais le médecin qui s'occupe de cette personne-là, c'est drôle, hein? Jadis, Naguère, quand je pratiquais et que mon patient ne s'améliorait pas, au lieu d'essayer n'importe quoi, savez-vous qu'est-ce que je faisais? Non. Je revisais mon diagnostic. Bye, Mélissa. Bye, merci. Puis on dit, bon, moi, j'ai une bonne chance, Pierre. Tu dis, ça ne se peut pas. Tu dis, est-ce que cette personne-là va finir par tomber sur un médecin qui va être capable de trouver la médication qui va l'aider? Ça n'a pas de bon sens. C'est des souffrances humaines incroyables. C'est parce que lorsque... Après ça, Pierre... Jeannine, lorsque le diagnostic est erroné, lorsque le diagnostic est erroné, c'est très difficile de trouver un bon traitement. Bien, Pierre, exemple, exemple. Je ne fais pas de la médecine. Je ne fais pas de la médecine. Mais si vous soignez quelqu'un pour... L'exemple est gros. Tu sais, pour du diabète alors qu'il a des problèmes cardiaques. Je t'en plains ça. Bon. Mais oui. Ça pourrait avoir des effets assez bizarres. Merci, là. C'est parce que chez l'adulte, il y a deux psychoses, schizophrénie et psychoses maniaco-dépressives. Oui. À ne pas confondre, parce que le traitement de l'un ne marchera pas pour l'autre. Mais la manifestation peut être similaire. Est-ce que c'est ça à vue pour des gens qui sont extérieurs, tu dis qu'elles décrochent? Alors, à la défense de ceux qui traitent ces cas-là, ça peut ne pas être facile à l'occasion de démêler entre les deux. Ça, par exemple, j'en conviens. Et dans vos anciennes notes, Pierre, dans vos anciennes notes, là, si vous faites remonter à votre mémoire, maniaco-dépressions et schizophrénie, c'est quoi la différence? Ah, il y en a plusieurs. Dans la manifestation? Dans la manifestation, c'est qu'il y en a un, il y a une psychose qui atteint principalement les idées, tandis que l'autre atteint principalement l'humeur. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas toujours évident. Et au Québec, il y a eu un dérapage en faveur de la psychose maniaco-dépressive. C'est qu'il y a une épidémie de psychose maniaco-dépressive à Québec, et j'oserais dire une fausse épidémie. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est que, et ça, je vais dénoncer, ah, je vais le dire comme ceci, j'ai dénoncé dans le passé le fait qu'il y avait un maudit paquet de psychiatres qui se trompaient de diagnostic. Tu sais, Maïou, ce n'est pas pour rien qu'on veut sa tête, plutôt sa langue. Mais n'importe quel médecin, dans n'importe quelle autre spécialité, Pierre, qui arrive avec des médications et qui n'atteint pas son but, ou qui ne s'en approche pas, Pierre, il est obligé de se poser la question. Non? En psychiatrie, c'est comme dans d'autres spécialités. Ton propos est logique, Jeannine. Il devrait. Bon sang. Le devoir. Bon. Alors, réévaluer nos dossiers. Mais là, on va nous dire encore qu'on manque de place, qu'on manque de trous dans l'agenda pour voir tous les... Non, je ne comprends plus. Non, c'est parce que, regarde, la raison pour laquelle je pratiquais si peu de temps et que j'avais tellement de dossiers actifs, c'est que j'avais l'habitude de faire des bons diagnostics en partant. On se sauve énormément d'ouvrage. Mais ça peut prendre quelques rendez-vous, Pierre, peut-être, avant d'arriver à une certitude. Oui, mais ça vaut la peine à moyen terme. Tribune Libre, vendredi 7900224, 1-800-667-5241. Puis on va tout de suite au propos de Julie. Bonjour, Julie. Oui, bonjour, Mme Rose. Bonjour, Dr Mayou. Bonjour, Julie. Voilà, en fait, avant de commencer mon sujet, je voulais vous dire que quand j'ai appris que vous quittiez les ondes, ça a vraiment été comme un gros coup de poignard pour moi parce que ces trois dernières années, vous avez été vraiment la personne qui m'a éclairée et qui m'a fait grandir et qui a appris à me connaître. Je ne me connaissais pas avant de vous écouter. Et vous avez quel âge, Julie ? J'ai 25 ans. Vous avez 25 ans. Et donc, je voulais juste vous remercier. C'est gentil, merci. Donc, c'est ça. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, il y a longtemps que je vais vous appeler. Et là, en fait, comme je sais que vous allez quitter les ondes, je n'ai pas eu le choix de vous appeler. On passe à l'action. Oui, c'est ça. J'étais comme un peu poussée parce que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Donc, c'est ça. Donc, je vous explique. Moi, je vous appelle parce qu'en fait, je suis née avec un problème à la naissance. C'était une malformation des paupières. C'est un problème, en fait, je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle un ptosis. C'est en fait une impossibilité d'ouvrir les yeux. C'est un problème des muscles élévateurs des paupières. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ce n'est pas fréquent. OK. Non, je sais que ce n'est pas fréquent. Donc, moi, c'est ça. C'est un ptosis congénital majeur. Donc, mes yeux, je ne les ouvrais pas du tout. À moins qu'on penche ma tête totalement vers l'arrière, je les ouvrais de quelques millimètres. Donc, pour vous retracer mon parcours, j'ai eu énormément de chirurgies. Quand j'étais petite, c'était des chirurgies fonctionnelles pour que mon œil souffle. Sinon, la vue ne se serait jamais développée. Et puis, c'est seulement à l'âge de 14 ans que j'ai subi une opération esthétique qui, on peut dire, a vraiment changé ma vie parce que ça donne vraiment une meilleure allure. Parce que l'allure esthétique qui était vraiment pas belle. J'ai subi énormément de moqueries, etc. Et aujourd'hui, en fait, je sais que j'ai une chance sur deux de transmettre cette malformation à mon enfant. Et en fait, je vous appelle parce que moi, j'ai commencé une thérapie il y a deux mois parce que je suis vraiment... Je ne pourrais jamais décider de mettre un enfant au monde si je sais qu'il aura ce problème. C'est complètement impossible pour moi. Ça me démolirait. Oui. Ça peut se comprendre. Oui. Ça peut se comprendre très facilement, d'après ce que vous nous avez dit, raconté. Oui, c'est ça. Mais en fait, tout le monde ne peut pas le comprendre parce que moi, j'ai été voir une généticienne et une autre généticienne spécialisée en nostalmologie. Et les deux m'ont regardée avec un air comme pour dire, ton problème est minime. C'est comme si tu me disais que... Parce qu'il y a un moyen de savoir quand je suis enceinte si mon enfant se gêne là. Et elle m'a dit, tu ne vas quand même pas avorter. Si ton enfant porte le gêne, on pourra l'opérer comme toi. Vous me devancez. C'est exactement ce que je contemplais. Pardon? Vous m'avez devancé. C'est exactement ce que je contemplais ou ce que je voulais vous demander comme question. Est-ce que par amniose synthèse, on peut déceler dans l'utérus si le futur bébé va être atteint de ça ou pas? Oui. Alors ça, c'est à qui? Oui. Et à partir de quel temps? Ça, je n'en ai aucune idée parce qu'en fait, la généticienne que j'ai rencontrée était comme pas très intéressée à me renseigner parce qu'elle me disait que selon elle, c'était un problème tellement minime que ça ne valait pas la peine... Non, 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 regardez... De faire la biosynthèse? C'est ça? La généticienne, écoutez, de bon, premièrement, c'est une grande dame, n'est-ce pas? Oui. Bon, alors étant une grande dame, on va prendre ça avec un grain de sel. Oui. Alors, on reprend l'exercice. Alors, elle, son rôle, là, ce n'était pas de commencer à vous gosser sur l'avortement, c'était de vous fournir l'information. Et il vous appartient de décider, Julie, ce que vous avez allé faire avec l'information que la grande dame vous a refilée. Oui. Alors, elle vous a dit, par amniose synthèse, maintenant, elle aurait pu vous dire à partir de quel moment de grossesse l'amniose synthèse peut être faite pour ce test-là. OK. Alors, moi, j'aurais tendance à vous suggérer d'aller vous réinformer, puis dire à partir de quel moment du développement du fœtus on peut faire ce test-là. OK. Et à partir, avec l'information que vous allez récolter, bien, vous déciderez ce que vous ferez. OK. Alors, la vie, c'est ça. On s'informe et on décide. OK. Et à l'occasion, à l'occasion, Julie, il est important d'être capable de faire un doigt d'honneur. J'ai bien dit à l'occasion. Bien que, ça peut vous attirer des fautes, mais... Vous m'avez compris ? Oui, je vous ai compris. Par contre, j'aurais une dernière question. Si, admettons, que ce n'est pas dans les solutions que... Qu'en fait, je ne pourrais pas, par exemple, soit sélectionner un enfant avec le gène non défaillant, que ce n'est pas dans ma possibilité d'avorter, est-ce que vous pensez qu'on peut surpasser, je ne sais pas si on peut appeler ça une peur, mais de mettre un enfant au monde avec un problème, même si, pour la majorité des gens, ils disent que c'est minime. Mais, Julie, la majorité des gens, la majorité des gens, je m'en contre-crise. Oui, c'est vous. OK ? C'est votre trip à vous. Alors, la liberté d'être, Julie, vous en êtes un exemple extraordinaire cet après-midi. Arrogez-vous votre liberté d'être et agissez au meilleur de vos connaissances et de votre fibre morale. Et si tout le monde faisait ça, notre société s'en porterait beaucoup mieux. Ce serait plus simple. Puis, je voudrais ajouter quelque chose à Julie, juste une autre réalité. Je trouve que ça vous honore que vous vous posez cette question-là. Si vous décidez de devenir enceinte, ça se pourrait bien que l'enfant ait rien, un sur deux, les chances. Puis ensuite, quand on met un enfant au monde, il peut avoir 156 000 accidents et il se retrouve pareil handicapé. Moi, je l'ai vécu. Tu ne peux pas, à partir du moment où tu mets un enfant au monde, il affronte comme toi, tu affrontes tous les risques. C'est la vie. C'est effectivement ça. C'est justement ça, en fait, que je pensais. Je me dis, comme ma mère a extrêmement mal assumé le fait d'avoir un enfant avec une malformation, est-ce que ce n'est pas ça qu'aujourd'hui je le vis extrêmement mal ? Peut-être que si moi, j'assumerais mieux le fait que mon enfant ait une malformation, que peut-être mon enfant souffrira moins. J'ai l'impression que je souffre plutôt de mon vécu par rapport à la façon dont ma mère a pris ça, que je ne sais pas si vous m'avez dit. Je l'ai dit, soyez prudente sur cette voie-là. Mon opinion devient légèrement dissidente de celle de Janine. Ok. Mais Pierre, si elle décidait d'avoir un enfant, elle sait que c'est génétique, il y a une possibilité, une fois sur deux, de transmettre ça. Si elle décide de porter un enfant, tu sais à quoi il en retourne. Puis après, tu mets un enfant au monde, mais où vous pouvez me contredire là-dessus ? Je ne sais pas trop, c'est parce que je ne sais pas quel message tu essaies de passer à Julie. Je ne suis pas sûr de l'avoir bien compris. Il y a toujours des risques. Il y a toujours des risques. Oui, mais tu veux lui dire quoi en disant ça ? À mettre un enfant au monde, il y a toujours des risques. Mais c'est ça. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas le message qui est derrière ton propos. Il n'est pas compliqué pourtant, Pierre. Il n'est pas compliqué. Ok, je ne l'ai pas compris. Mais quand tu mets un enfant au monde, c'est parce qu'on pense qu'il va être parfait à la naissance, on n'a pas de contrôle. C'est la nature, c'est la vie. Oui, mais tu essaies de lui dire quoi en rapport avec la problématique qu'elle nous amène, qu'elle nous soumet. Mais j'essaie de lui dire qu'il y a un risque. C'est juste ça, Pierre. C'est juste ça, mais c'est drôle. En tout cas, Janine, je dois m'avouer limité face à toi. Je n'ai pas compris. Alors, Julie, je n'ai aucun problème avec l'avortement. Et si vous décidez, une fois que vous découvrez qu'elle est portée, que vous voulez être avortée, ça vous regarde. Ok? Bye, Julie. Je n'ai pas dit le contraire de vous là-dessus, Pierre. Non, mais je ne sais pas ce que tu voulais dire, Janine. Je n'ai pas dit le contraire. Ça veut aller vers l'avortement. C'est sa décision. Vous l'avez dit avant. Elle est libre. Non, mais ton message était ambigu. Je ne l'ai pas compris. Non, non, tu n'as pas d'excuser. Je n'ai pas compris. Tout l'espoir. Alors, on poursuit avec Anne. Bonjour, Madame Anne. Bonjour, Madame Ross et Monsieur Mayot. Oui, bonjour, Anne. Moi, je téléphone, justement, pour donner mon témoignage sur votre sujet que vous avez ouvert avec, qui était la santé mentale, mon expérience personnelle que moi j'ai vécue avec mon époux face à ça, c'est que ça a pris… la première chose que j'aimerais dire, c'est que ça prend beaucoup trop de temps pour venir à bout d'avoir des consultations, justement, avec des psychiatres, des professionnels, qui peuvent mettre un diagnostic à quelqu'un. La personne, c'est-à-dire quand la personne ne s'en va pas, dans le sens que… Soyez un peu plus concrète. Ça a pris combien de temps dans le cas de votre conjoint? OK. Ça a pris, je dirais, environ cinq ans et plusieurs médecins. Cinq ans. Oui. On appelle ça un « cinq bailles ». Ah, oui. Oui, oui. Ça a pris plusieurs médecins que… Ben non, vous exagérez. Dans quel coin? Vous demeurez à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Nois, là, un espèce de coin reculé sur le bord du bois, là. Non, malheureusement, c'est dans l'Outaouais, Monsieur Mayot. Dans l'Outaouais? Oui, dans l'Outaouais. Ben oui, mais c'est dans le fin fond des Laurentides, dans quelque part d'un petit village, là, un sein quelque chose, là. Oui. Je sais que c'est du sarcasme, là, mais de toute façon, ce que je voulais mentionner… Jeannine, il y en a qui commencent à s'en rendre compte quand je suis sarcastique. Ça, je ne peux pas. Oui, oui. Oui, oui. Allez, Anne, ben oui. OK. Mais tout ça pour dire, là, que plusieurs médecins de famille, là, qu'il a dû changer au fil du temps parce qu'on voyait que ça ne donnait rien. Donc, à un moment donné, il changeait de médecin, il changeait de médecin. Jusqu'à temps qu'il tombe sur un médecin qu'elle, elle a pris le temps de l'écouter. Oui. Puis, finalement, elle a dit, j'aimerais que, si tu n'as pas d'objection, j'aimerais t'envoyer consulter un psychiatre, qu'on puisse avoir un diagnostic parce que je soupçonne que ce soit que tu souffres de… Il y avait quoi comme symptômes, comme manifestations, comme malaises? Comme malaises, c'est une personne, là, qui fait des gros haïs, ensuite, il est sur un gros lot, là, tu sais, comme il y a… on dirait… moi, tout le temps, il était extrémiste, là, c'était tout ou rien. Oui, mais donnez-nous des exemples pour nous convaincre de ça. Qu'est-ce que c'est, un haïs? Tout le monde utilise ça, maintenant. C'est rendu… c'est très populôt. OK. Un haï, là, quand je peux juste parler pour mon expérience… Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'il faisait, votre conjoint? Qu'est-ce qu'il faisait, là, c'est qu'il faisait des choses démesurées. Il pouvait partir, puis il pouvait aller dépenser 5 000 $ sans aucune raison, là, puis c'était toutes des choses, là, comme impulsives, là. Comme quoi? C'est ça, donnez des exemples. Des exemples, c'est… OK, on va dire qu'il voulait aller chercher une télévision. Bon, au lieu de s'acheter une télévision 20 pouces, là, ben, il partait pour s'acheter une télévision 54 pouces. S'il partait pour aller faire de l'exercice au gym, il s'abonnait au gym, ben, là, il pouvait aller au gym 3 fois par jour, 7 jours sur 7. Puis il pouvait être sur le tapis roulant pendant 3 heures en ligne. Ah, OK. Non, là, ça commence. La TV, c'est pas convaincant. C'est que quand ils ont des vraies périodes de hype psychotique, ils peuvent acheter 3 en télévision, j'ai vu une fois une femme, elle avait acheté 7 manteaux de fourrure. Oui, oui. Puis elle avait acheté des fleurs pour envoyer à Bourassa et à Trudeau dans le temps. Bon. Fait que là, tu sais, ouais, là, là, il me l'avait emmené à l'hôpital, elle a dit, oui, pour moi, celle-là, là. Oui, ça va pas, ça va pas bien. Oui, elle avait acheté, c'était 5 ou 7 manteaux de fourrure en plein été. C'est, en tout cas, c'était beaucoup de choses comme ça, là, qu'il y avait comme comportement, là, mais souvent, là, c'était… Est-ce qu'elle tenait des propos qui n'avaient pas d'allure? Parfois, oui. Comme? Parfois, là, tout allait bien, la journée, là. Une journée, mettons, si je comparais d'une journée à l'autre, une journée, il pouvait être, là, il était, ça allait bien, tout allait bien. Le lendemain, là, ben, c'était tout l'inverse, là. Ça n'avait pas rien pour rien, il n'y avait rien qui marchait. Est-ce qu'il tenait, oui, mais est-ce qu'il tenait, à part d'être changeant, est-ce qu'il tenait des propos qui n'avaient vraiment pas d'allure? Oui, il a fait ça aussi. Il faisait des choses comme, des fois, là, il voulait, il devenait agressif. Quelqu'un, il disait une petite chose, puis là, il voulait aller taper la gueule. OK. Est-ce qu'il y avait des changements dans son fonctionnement sexuel, lorsqu'il était dans des périodes de « I » ? Oui. Comme? Ben, comme, là, il pouvait vouloir faire ça trois fois par jour, quatre fois par jour, c'était jamais assez. Vous savez, Anne, là, vous commencez à être convaincante. Et vous nous donnez, et vous nous donnez, c'est pas tellement gazonine, tu sais, c'est des questions relativement simples qui, et c'est le genre de questions qu'un médecin pose, ou qu'un psychiatre, ben, un médecin généraliste, dans bien des cas, c'est pas vraiment compliqué, les questions que je vais poser, là. T'sais, autrement dit, n'importe quel médecin pourrait demander ça. Le problème est, docteur, ben, monsieur Mayou, le problème est que les médecins ne les posent pas les questions. Ben oui, monsieur. Il y a beaucoup de médecins que c'est des deux-pics. Comment on peut établir un diagnostic sans poser pas de questions? Chère Anne, est-ce que c'est compliqué, les questions que je vous ai posées? Non, pas du tout. Ben, t'ins. J'ai vu que mon mari est allé, puis on en avait discuté avant, puis il disait, je suis allé voir le médecin, puis j'ai dit telle et telle et telle chose. Il donnait des informations, parce qu'il avait peur de mal s'exprimer pour que le médecin ne comprenne pas ce qu'il vivait. Et puis, ça ne débouchait pas, là. L'autre, là, à un moment donné, il disait, ben, peut-être que tu pourrais aller te trouver ou t'informer avec le CLSC ou faire une demande pour aller consulter un psychologue ou essaye ça, puis reviens me voir, puis... C'est là qu'on voit que les maladies du cerveau, ce n'est pas évident, hein? Ce n'est pas évident, puis ce n'est pas... Fait qu'il a consulté cinq jeunes, jusqu'à temps qu'il y en a une qui ait l'humilité de reconnaître que peut-être ça prendra un spécialiste. Eh ben! Oui. Bon. Et puis, à partir de là, c'est quand même assez récent. Puis, ce n'est même pas un médecin de l'Outaouais, parce qu'on a aussi un pied-à-terre à Québec. Donc, c'est un médecin de Québec. Et puis, elle l'a envoyé voir un psychiatre. Oui. Puis, le psychiatre, là, elle, elle a diagnostiqué, après avoir passé environ deux heures avec, qu'elle a soupçonné fortement que c'était de la bipolarité. Oui. Et puis, probablement aussi qu'elle lui a dit que c'est possible aussi, des fois, qu'il y ait deux diagnostics de, si on veut, là, sur la santé mentale, ça peut être possible, là, comme... Parce qu'il n'y a pas, vous savez, Anne, il n'y a pas grand-chose qui donne de l'hypersexualité. Quelqu'un a un fonctionnement sexuel, à un moment donné, il devient, il se met à vouloir se mettre trois, quatre fois par jour, alors que ce n'était pas ça, pas en tout, sa façon de faire. Dans les deux types de psychose, Pierre? Non, pas du tout. Dans quelle des deux? Dans quelle des deux? Si vous consultez Internet, ils vont vous dire ça, là. Sur Internet, ils vous disent que c'est dans la psychose maniaco-dépressive ou le trouble affectif majeur ou la bipolarité. OK. Ils vont vous dire ça sur Internet. Les comportements sexuels excessifs, à cette période-là. On appelle ça de l'hypersexualité. OK. Ça peut être un indice très clair, là. Ça peut être un symptôme. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le fonctionnement, là, en revue, de la santé mentale, pour moi, moi, je disais, regarde, là, t'exagères, là, arrête un peu, puis comme, t'sais, là, relax, là, t'sais, comme, mais c'est pas évident, là, pour la personne qui vit avec... Non. Oh, oui, c'est tout. Et c'est le changement. Alors, il y a des hommes qui sont très virils et qui vont aimer se mettre trois, quatre fois par jour. Ça existe, surtout des hommes jeunes. Maintenant, un type qui n'avait pas ça comme comportement, puis qui, tout d'un coup, en l'espace de quelques semaines, change beaucoup de comportement. Ça, c'est inquiétant. Ben, il y a toujours été... Il y a toujours eu une bonne appétit sexuelle, mais c'est qu'il y a des fois où est-ce que, comme, ça venait par moment, là, il y a des fois où est-ce qu'on pouvait faire l'amour, là, après que les enfants étaient couchés, mettons, tôt le soir, là, puis après ça, là, ça pouvait être à dix heures, puis après ça, je pouvais être après dormir à deux heures et demie le matin, puis il me réveillait encore, là. Mais ce n'était pas toujours comme ça, non. Non, non, non. Non. Alors, toujours, et là, effectivement, vous voulez témoigner du fait que ce n'est pas évident, surtout, de vivre avec quelqu'un qui fait une psychose. C'est ça que vous l'insinuez, là, hein? Oui. Bon. Ben, c'est sûr. Est-ce que c'est contrôlé, là, actuellement? Pas encore, non, parce que, là, ils ont commencé par lui donner du lithium. Oui. Et puis, le lithium, ils ont dit que ça prendrait quelques mois avant que ça fasse sa plein effet. Oui. Il fallait qu'il aille pour des prises de sang une fois par semaine, là, pour s'assurer, là, du niveau de médication dans son sein. Oui. Ça, ça ne lui a pas fait parce que, là, il souffrait de diarrhée sévère, puis il ne dormait pas. Est-ce que c'est souvent rapporté, ça, Pierre, avec le lithium? Ah, si vous regardez dans les CPS sur Internet, là, tout, de voir ça, oui, ça peut, mais c'est bizarre. Là, ils ont changé, ensuite, elle a changé sa médication, là, elle l'a mis sur le, ça s'appelle, l'épival Pro-Ex. L'épival, le formeux épival. Ça, c'est ça, moi, je pense... Le formeux épival qui m'a valu une radiation en 2003. J'ai été radié pour avoir dit que l'épival n'était pas un antidépresseur et qu'il y a des psychiatres qui jouent avec. Bon. Et si le lithium, est-ce que c'est un, Pierre, est-ce que c'est un antipsychotique ou un antidépresseur? C'est un stabilisateur de l'humeur. Donc, on dit... Qui est très reconnu. Catégorie antidépresseur? Non, 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 non. Non, stabilisateur de l'humeur. Non, stabilisateur de l'humeur. Ça stabilise. C'est le traitement de choix. C'est le traitement de choix pour la psychose maniaco-dépressive. Ok. Moi, ce que je peux vous dire, M. Mayou, dans tout ça, c'est que ça a pris des années, puis même là, ça fait depuis qu'il est jeune qu'il se sent mal, parce que quand il était jeune, il a déjà fait une tentative de suicide, mettons, à l'âge de l'adolescence. Il s'est automédicamenté. Il a pris beaucoup de drogue, d'alcool. À un moment donné, il pensait qu'il était fou. Moi, quand j'ai commencé... Est-ce que Anne, votre conjoint, a déjà entendu des voix? Quand j'ai pris de la drogue, oui, à un moment donné, il faisait un peu de paranoïa. C'est-à-dire? C'est-à-dire... Parce qu'à ce moment-là, moi, je ne savais pas que je prenais de la drogue. J'avais recommencé à consommer, disons, parce que j'ai fait quand même... Anne, concentrez-vous sur la question. Pierre, voulez-vous continuer? On doit passer la pause. Allez, on vous laisse là-dessus. En espérant qu'elle va trouver des lumières. Quelqu'un de compétent, oui. C'est une tribune où on parle de problèmes d'ordre psychologique, de problèmes de relations humaines, donc pas des commentaires. Et on va à Ginette. Bonjour, Ginette. Bonjour, Janine. Bonjour, Pierre. Bonjour, Ginette. Écoutez, je tiens à vous remercier. Je ne voulais pas vous appeler. J'aime ça laisser la place aux autres. Mais comme je sais qu'on a plus beaucoup de temps, on ne sait pas qu'est-ce qui va vous arriver. Ginette, nos jours sont comptés. Je le sais. Dernier dodo, ça s'en vient. Non, mais j'ai une idée pour vous. J'ai une idée pour vous. C'est ce que c'est le dodo. L'Internet, comme en Western, puis comme Jeff Fillon, puis moi, je rentre l'Internet chez nous, puis je paye pour vous écouter, vous et Janine. Ginette, j'ai déjà été approché. Vous le dis, Mayou, je paye. Mayou, Janine, je paye pour vous deux. C'est déjà dans le moulin. Je ne veux pas faire de pub, là, mais c'est déjà dans le moulin. Parce que là, les détracteurs, ils ne payeront pas. Je ne peux pas croire qu'ils vont payer pour aller vous écouter. On va au moins se débarrasser d'eux autres, ces lignes. Moi, Janine et Mayou, vous m'avez fait un énorme bien. J'ai tellement compris de choses dans ma vie. Vous m'avez aidé. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Expliquez-vous. C'est de la grande radio que vous faites. Avec vous, on est après à se connaître les Québécois, à se regarder comme on est. Je suis fière de vous deux. Se regarder comme on est. On parle de nous autres comment on est. On se critique. On se regarde. On essaie de s'améliorer dans nos torts qu'on a hérités. Alors, se regarder comme on est pour s'améliorer dans les torts dont on a hérité. Hérité. Pas de ménage là-dedans. Pour s'améliorer. Je suis en train d'écrire. S'améliorer dans nos torts hérités de nos allieux. Oui. Pour en revenir, je veux que vous y allez sur Internet. Je vous dis, je paye mon chum hérit. Il dit, « Ah oui, Mayoun, vas-y. » Il m'appelle Mayoun. Est-ce que c'est un diminutif de Lyon ? Non, non, non. Non. Parce que moi, avec vous, j'ai appris que sa mère était castrante. Puis je ne l'ai pas écœurée avec ça. Mais à m'écouter parler, lui-ci, il a fait le lien qu'elle l'était. Puis il a gardé sa distance. Mais c'est fantastique. Et ça a changé quelque chose ? Attendez un petit peu là. Avez-vous réalisé l'importance, la gravité des propos que vous venez de prononcer ? Oui, je sais que c'est grave aux côtés de la femme de la mère, pour certaines, mais il y en a qui sont... D'inviter les citoyens à s'interroger sur la qualité du maternage qu'ils ont reçu, ensuite, à possiblement déceler des attitudes castrantes culturellement incrustées dans notre tribu, c'est extrêmement subversif. Oui, en plus, je ne l'ai pas écœurée avec ça. Oui, mais avez-vous réalisé l'impact social que ça peut avoir, ça-là ? Bien, veux-tu que je vous dise l'impact social que ça a même eu dans ma vie ? Allez-y. Moi, je n'avais aucune éducation financière, puis à vous écouter, j'ai réussi à me mettre 15 000 piastres de côté. Sur quoi j'avais cliqué ? Je n'avais pas une dizaine de côté. Ginette, sur quoi vous avez cliqué ? Pour en vrai dire là-dessus ? Non, j'ai écouté vos émissions, puis à un moment donné, vous avez appelé les familles, comment ils n'ont pas d'argent, ils sont serrés, puis comment avoir un buffer, avoir trois mois d'avance, ces émissions-là, là, tu écoutes ça, puis tu te dis, ben oui, puis moi non plus, je ne suis pas organisée. Puis là, tu réfléchis, puis là, ben non, c'est vrai, je n'ai pas eu des... Tu sais, je ne veux pas en vouloir, mes parois, ils ont leur hypothèque, puis ils ne m'ont pas appris ça, mais il n'est pas trop tard, je me suis mis 15 000 piastres de côté, je n'ai jamais une scène de côté de ma vie. En combien de temps ? Attendez un peu, en combien de temps ? Ça a pris 4 ans. En 4 ans ? J'ai voyagé trois fois en Europe avec ça, là. Puis vous vous êtes mis 15 000 dollars d'économie en 4 ans ? Oui. Puis vous attribuez ça à l'écoute de notre tribune ? Oui. Apprendre à faire mes lunchs, apprendre à économiser, à changer mes... Faire mes lunchs. Oui, ben... Pour économiser, tu as des choix. Je ne vais pas plus au resto, tu manges, tu fais ton lunch, tu fermes tes guénilles, tes oeufs au bout, tu sais ? Alors, faire mes lunchs, user ses guénilles. Oui. Quand tu vas au restaurant, tu vas apporter ton vin, c'est encore moins cher. Il a apporté son vin. Oui. Là, j'ai trouvé une coiffeuse qui a un coiffe chez eux, ça ne coûte pas cher, tu sais. Une coiffeuse au noir ? Oui, puis j'ai fait un peu de travail au noir. Du travail au noir ? Oui, j'en ai fait un peu. Il faut être honnête. Sinon, ils ne viennent pas te chercher quand même. Janine, vous êtes la première, je suis très sérieux. Oui. Vous êtes la première qui témoignait de cette dimension-là. Ça, je ne croyais pas qu'on avait eu notre tribune, Janine, avait eu cet impact-là. Vous deux. Vous êtes la première à témoigner. Je n'ai jamais eu aucun courriel là-dessus, aucun témoignage en nombre. C'est que ça valide, Pierre. Ça valide des comportements qui ne sont pas dans le courant moderne. OK, tu vas au restaurant, c'est branché, tu fais ton lunch, ce n'est pas branché, mais celui qui fait son lunch va peut-être arriver financièrement mieux que l'autre. C'est un petit exemple. J'ai même marché pour sauver ma passe d'autobus. Puis vous êtes plus en forme. Oui, j'ai la main ici. Je prends du pétard en plus. Sortir de ce qui est tracé d'avance pour son intérêt à soi. On peut l'améliorer. On s'interroge comme dit Mayou, puis on est critique, puis on se regarde, puis on réfléchit là-dessus. Puis après ça, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour, mettons, que ça ne se répète plus ou que je l'améliore? Comme tu sais, les cartes de crédit, j'ai coupé là-dedans, je n'ai gardé juste un à 500 pour dépanner vraiment. Comprenez-vous? Oui. C'est ça. Il y a des petites affaires dans la même. Puis savez-vous quoi, Ginette? Oui. Pour vous compter, cette année, j'ai expérimenté d'autres choses. J'achète de producteurs du Québec. Oui, oui. Puis je fais mes conserves, ma congélation, je n'ai même pas encore fini. Oui. Je suis en train de faire un cycle d'un an. Bien, c'est ça. Exact. On encourage les gens de chez nous, c'est plus écologique, puis c'est plus économique. Moi, j'accourage les gens où j'achète les vêtements d'ici, les souliers d'ici, puis les agriculteurs d'ici. C'est du monde d'ici qui travaille. Bien oui, il faut penser à ça. Mais juste pour vous dire, je suis la nageuse ouest-allemande. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Je vous ai déjà appelé. Non? Non. Je ne vous rappelez pas de ça. Je me suis retenue souvent pour vous rappeler, puis je me disais, il faut que je laisse la chance aux autres. Mais c'était quoi? Rappelez-vous. C'est ma soeur qui était en psychose, puis je vous avais appelé puis je m'avais dit appelle le DSP de l'hôpital parce que le psychiatre l'avait mis dehors en pleine psychose dans la rue. Elle se pensait à l'élu de l'apocalypse puis elle voulait le tuer tout le monde. Puis vous m'avez aidé et m'avez dit fais une plainte au DSP. Puis à partir de là, ils n'ont pas eu le choix de la garder puis de la soigner de force. Mais c'est grâce à vous. Comment elle va aujourd'hui? Bien là, c'est ça, je vous appelais pour ça. Sa psychiatre avait bien ajusté sa médication. Mais Jeannine, pourquoi des fois ça ne marche pas parce qu'ils mélangent avec l'alcool puis parce qu'ils mélangent avec le pot? Ça, c'est l'autre côté. Oui, moi ma soeur elle a fait sa rechute parce qu'elle a bu de l'alcool trop puis elle a fait une manie puis la manie elle ne dormait plus. Comme vous dites, elle voulait coucher avec pas mal de monde. Elle se promenait à moitié tout nue. Elle achetait 2-3 affaires qui n'avaient pas d'allure. C'est la même affaire. Sauf qu'il y en a une qui est rose bonbon, l'autre bleu poudre. Des couleurs qu'elle a même même pas avant. Mais ça, vous soulevez quelque chose à la décharge des médecins, Pierre, pour une fois. Non, il y en a. C'est l'alcool puis en plus avec les médicaments, tu dis après les médications ne fonctionnent pas. Ça, on ne sait pas tout le temps. c'est pas évident d'acheter tous ces médicaments-là parce qu'être assez pris en plus ma soeur c'est une grande personne bien prise. Mais elle ne peut pas savoir qu'elle buvait trop à la maison puis qu'elle fumait son pot. Comprenez-vous? Non, c'est ça. Puis moi, j'ai beau lui dire, j'y ai dit, docteur Mailloux, j'ai dit, c'est ça ta recherche puis elle est fâchée après moi. Quand son hype tu dis non ou tu contredis, il vient de fâcher. Puis elle est fâchée après moi, elle me boude, elle ne me palpe plus. Puis là, elle ne veut plus que je parle à sa psychiatre. En tout cas, c'est l'enfer. Mais là, j'ai appris à la psychiatre, je trouve, quand ça ne l'occupe bien parce qu'elle lui a dit que si elle ne prenait pas sa médication comme il faut, être obligée de l'interner puis elle ne veut pas être internée à nouveau, elle n'a pas eu des bons souvenirs de l'hôpital. Puis moi, ce que j'ai fait, j'ai décidé à la place de vivre ma vie avec quelqu'un que je partage des belles choses avec puis justement, on s'en va en Italie ensemble en beau voyage d'amoureux. Fait que moi, j'ai investi dans ma vie puis je mets beaucoup de plaisir dans ma vie et beaucoup d'économie. Je ne pensais pas aimer ça, mais ils vont avoir de l'argent en banque. Là, le monde essaie de me le têter. Si le monde sorte en un peu, il va venir te le têter. Là, le monde va me l'emprunter puis là, je fais comme moi, travail et économie. Vous pouvez soyez discrète. Non, non, je n'en parle plus. C'est ça. Comme je pense sur un faux nom, faux nom, personne ne me reconnaît fait qu'ils ne viendront pas me le demander. Mais un énorme merci puis dès que vous êtes sur Internet, je me branche sur vous autres. Oui. Gros merci, madame. Merci à vous deux, je vous adore. Puis Doc, tu restes un Doc pour moi. Dans mon cœur. Aucun problème avec ça. Alors, on poursuit. C'est vos préoccupations. On n'a pas de thème aujourd'hui comme on l'a toujours fait depuis longtemps d'ailleurs, Pierre. Alors, 790-0224-1800-CC752-41 tous les vendredis. On va à Jeanne. Bonjour, madame Jeanne. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour Jeanne. Bonjour. Monsieur Mayot, j'ai deux questions puis un point à faire avec des parents qui lèvent les enfants qui sont schizophrènes. Oui. Première question. Est-ce qu'il y a un âge spécifique que quelqu'un devient schizophrène ou est-ce qu'ils sont nés comme ça? Ils sont nés, on est avec la génétique, la prédisposition pour développer une schizophrénie et ça est clos généralement entre 17 et 25 ans chez les hommes un petit peu plus tard chez les femmes. Peut-être entre 18 et 28 ans chez les femmes. OK. Puis est-ce que... Alors, vous pouvez facilement avoir ces informations-là sur Internet. OK. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'université pour recueillir ça. OK. Parce que moi, j'ai élevé un enfant de 5 ans à 16 ans. Oui. J'ai été à la belle-mère de l'enfant. Oui. Puis c'est juste à l'âge de 15-16 ans que j'ai commencé à montrer beaucoup, beaucoup de signes de schizophrène. Je parlais tout seul dans le sens. C'est ça. Exactement. Ça a pris bien du temps que j'ai eu de l'aide là-dessus. Mais avant ça, j'étais toujours curieuse parce qu'il prenait beaucoup de drogue aussi. Puis je me demandais si lui-même, il essayait de soulager ses voix qu'il entendait parce qu'il s'enissait de la colle, il prenait de la pote, même à... Ben ça, non, pas avec la colle, mais vous avez raison. Il va y avoir un soulagement. Pas avec la colle. Non, 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 non. Mais pour se détendre. Mais c'était peut-être, vous savez, c'était peut-être un être foncièrement malheureux qui a essayé de se procurer des paradis artificiels et à un moment donné, il a développé la schizophrénie dont il était porteur dans sa génétique. Ok. Le troisième point, c'est que quand il a eu l'âge de 18 ans, il était en dessous de la protection jeunesse parce que nous autres en fin de compte parce qu'il était très violent avec moi, on l'a mis dehors de la maison. Dans la protection jeunesse, il a passé un an avec eux autres et je vous jure, à 18 ans, on a eu un appel comme quoi qu'il mettait dehors. Ben oui. même s'il y avait des problèmes psychiatriques. Non, non, ils font toujours ça, c'est normal, jeanne. Il n'y a pas de protection de la jeunesse. Alors, à son anniversaire de naissance de 18 ans, il est ousté, il est mis dehors du système qui protège la jeunesse. C'est normal. Mais oui, ça c'est normal. Ils font toujours ça. Mais qu'il n'y ait pas de lien avec un support à l'extérieur, c'est ça qui est dramatique. Non, 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 dans mon expérience de 27 ans, ils ne font jamais le lien. Jamais. Mais pour des gens qui ont des troubles, c'est grand. Oui, mais ils s'amautisent bien, eux autres, il faut qu'ils s'occupent des jeunes. Absolument. Ce n'est pas pour rien qu'on a en bas de la ville qui se promène parce qu'ils l'ont mis dans un 1,5 puis là, à cet âge-là, ben, il avait déjà, ils savaient déjà qu'il était schizophrène. Puis là, ils l'ont mis dans un 1,5 puis ils m'ont appelé pour dire, bon là, on l'emmène chez vous avec notre auto. Puis j'ai dit, ok, ben, où est-ce que tu l'emmènes? Il dit, dans un 1,5. Ok. Ou, j'ai appelé son père, j'ai dit, viens-t'en, j'ai dit, l'emmène à la maison, là, pour l'emmener dans un 1,5. Ça fait qu'il n'y avait même pas une fourchette, même pas un chèque de bien-être social, rien. Il n'était pas équipé. Du tout. J'ai donné de la vaisselle puis tout. Oui, mais la DPJ cesse de s'occuper de ces cas-là à l'anniversaire de 18 ans. Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est correct. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas sans raison, ce n'est pas sans raison que j'ai affirmé à maintes reprises qu'il serait important d'exterminer la DPJ, de les faire disparaître et de confier tous les services de protection des jeunes et des vieillards aux services policiers qui, eux, s'adjoindront psychologues et travailleuses sociales au besoin. Alors, vous comprenez pourquoi? Pour qu'il y ait une continuité, tout simplement. Oui. Alors, vous me donnez la chance de dire pourquoi j'ai suggéré l'extermination de la DPJ pour que les services, les dossiers demeurent. Oui. Et non pas qu'il y ait une coupure et tout recommence à zéro. C'est ça, exactement. Ce qui n'a aucun sens. C'est comme si tu ne tenais pas compte de l'historique d'un dossier. Exact. Nous autres, on s'en est beaucoup occupés. On allait chez eux à trouver soi parce qu'il était schizophrène. Nous autres, on dirait qu'ils ont le paranoïe de manger. On faisait une commande d'épicerie avec lui de peut-être 100 piastres et là, deux jours après, il n'avait rien dans le frigidaire. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait avec la nourriture? Lui, il l'a jeté aux poubelles parce qu'il était paranoïe schizophrène. Parce que... Non, non, expliquez aux auditeurs. Pardon? Expliquez aux auditeurs pourquoi ils jetaient toute la nourriture que vous jettiez à la poubelle. Probablement parce qu'il se pensait qu'il y a quelqu'un qui était en train de le poisonner. Exactement. Ils croyaient fermement qu'il y avait du poison dans la nourriture. Ils étaient loin d'être contrôlés. Ah, c'était l'enfer. On arrivait là et il y a une chance que nous autres, on avait une clé parce qu'il ne répondait même pas à la porte quand on rentrait dans l'appartement. Alors, ce ne sont pas tous les cas de schizophrénie qui développent la conviction délirante qu'ils sont empoisonnés. Mais c'est... Dans ma pratique, c'était fréquent. Ça veut dire qu'ils puissent se laisser mourir, là? Ben, j'en ai déjà... J'en ai déjà récolté au moins 80, 85, 88 livres. Ah oui, c'est... Si les parents, ils ne s'en occupent pas, là... Ils meurent. Ce monde-là, ils s'en vont dans le... Alors, Jeanne et Jeannine, Gigi, Jeanne et Jeannine, pourquoi vous pensez que j'ai dépensé tant d'énergie à essayer d'améliorer le traitement de la schizophrénie depuis 1979? Oui. Ce sont de grands malades et c'était votre travail. Oui. C'était votre travail. Mais, 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 on m'a foutu dehors. On m'a oujeté. Mais, Mailloux, c'est quoi tu faisais? Tu dis que... Depuis tant qu'année, c'est quoi tu faisais? C'est que j'ai... Dans les gros cas qui ne répondaient pas aux doses habituelles d'antipsychotiques, Oui. J'augmentais les doses de médicaments à des gros, gros niveaux et il y en a beaucoup d'entre eux qui s'amélioraient beaucoup. Oui. OK. Mais, c'était pas marqué dans le livre. C'était pas presque, c'est ça. Oh! Dans les normes. Vous savez le maudit Mailloux, il y a la manie lorsqu'il est confronté à un problème. C'est une très mauvaise manie qu'il a. Eh, très. Puis, après ça, ben... Mais c'est drôle, hein? Il s'aime comme ça. Il est narcissique. J'aimerais peut-être un aide pour toi aussi, M. Mailloux, mais nous autres, ce qui nous a aidés en fin de compte, c'est présentement, il est en sous-curatelle. Oui, il est sous-curatelle. Fait que là, nous autres, on a l'appel, là. On se dit, OK, il y a tout le temps quelqu'un qui va prendre soin de lui parce qu'à ce temps, c'est le gouvernement qui est responsable pour lui. Et il y a quelqu'un qui va chez lui? Il y a quelqu'un qui va faire son épicerie? Même pas. Il est placé dans une classe où il y a d'autres malades comme lui. dans une famille d'appel. Il y a un inférieur là qui prend ses pellules. OK. Ce n'est pas tous les parents qui sont au courant. Maintenant, la question, est-ce que sa schizophrénie est bien soignée? Oui. Il entend encore des voix, mais il est moins agressif. Ça, ils nous disent que ça ne partirait jamais. Il n'y a pas une pellule miracle. Vous savez, dans bien des cas, Mailloux, il a trouvé un traitement miracle. Parce que dans bien des cas comme ça, OK, Mailloux, il a augmenté les doses d'antipsychotiques et les voix ont arrêté. Ils doivent-tu sentir bien? Oh! Ils doivent-tu te sentir confortable? Maud du Mailloux qui est tannant. Il est tannant. Il a dérangé tout ce beau monde-là. Et dans bien des cas, à partir du moment où il arrête d'entendre des voix, il n'a plus besoin d'être dans une famille d'accueil. C'est ça. Oh! Et c'est rien. Il y en a qui sont même retournés travailler à temps partiel. Oh! Est-ce que vous pouvez leur dire que ça n'existe plus là? Ils savent-tu? Ils le savent, mais ils m'ont radié à cause de ça. Ils ont dit t'aurais pas dû faire ça. Peu importe les résultats, t'aurais pas dû. Mais Jeanne, merci beaucoup. Puis, merci au nom de cette personne-là. J'ai eu la chance de m'expliquer un peu tranquillement. Jeannine! Oui? C'est tu? Puis, merci à Jeanne de ne pas avoir largué cet homme-là. T'sais, vous êtes sa belle-mère, c'est ça? Elle ne l'a pas largué. Elle en a pris soin à garder un oeil en attendant qu'on trouve la bonne médication. Pierre, on poursuit la tribune libre. Tribune libre, mais ce n'est pas des commentaires, juste le spécifier. Ce n'est pas pour choquer personne, c'est parce que c'est ce qu'il a fait. C'est vos témoignages, les problématiques que vous avez apportées à l'émission qui en a fait le succès. Alors, on continue dans le même sens jusqu'à la fin. Alors, 790-0224-1-800-667-5241. Puis, on va à Guy. Bonjour, Guy. Bonjour, madame Rose, vous allez bien? Oui, bonjour, Guy. Bonjour, monsieur Mayot. Voici mon petit problème. Ma conjointe à moi habite dans un sous-sol de maison, elle a son propre logement. Oui. Et puis, elle, elle a deux enfants, une petite fille de 10 ans puis une de 7 ans. Oui. Bon, puis moi, je vais rester chez elle quelques fois par semaine. Et puis, les voisins d'en haut qui se trouvent avec les propriétaires, si on veut, de la maison, régulièrement, si ce n'est pas à tous les deux soirs, c'est quasiment à tous les soirs et souvent le matin, la femme devient hystérique et crie et crie et crie sans arrêt après leur petite fille à eux qui, elle, a 7 ans. OK? Et la semaine dernière, j'ai été témoin auditif de plusieurs crises de cette femme-là qui est une femme peut-être au début de la trentaine dans ce coin-là. et bien entendu, je suis venu, bon, l'adrénaline a monté en moi parce que d'un, je sais qu'elle crie après l'enfant ça vient me chercher. Je ne sais pas, j'aimerais ça agir, j'aimerais ça faire quelque chose. Je me sens, je me sens, je me sens impuissant, mais j'aimerais ça faire quelque chose parce que je ne trouve pas ça ce n'est pas plaisant. Ce que je vous suggère, c'est d'essayer de devenir un homme. Et cessez d'adopter une attitude féminine dans votre façon de réagir au problème. Alors, votre senti d'impuissance, ça c'est très féminin. Ce n'est pas masculin, pas en tout. Vous avez quel âge, Guy? Moi, j'ai 37 ans. Alors, essayez de faire en sorte de devenir un petit peu plus homme, un peu plus masculin. Et les garçons que vous allez côtoyer vont vous prendre plus en exemple. Mais là, bon, par rapport à la problématique qu'il nous présente, là, est-ce que Guy peut faire quelque chose? Non, non, ma réaction, c'est ça. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous changer, vous, espérant que ça va rayonner, qu'il y a plus d'hommes qui vont devenir masculins et il y a moins d'hystériques qui vont crier. Alors, ça va être un effet indirect. Ok, mais je vais juste m'assurer que ce n'est pas ma conjointe qui crie après les enfants. Je sais, je sais, j'ai très bien compris. Ok, c'est correct. Parce que la réaction soit juste... Mais si l'homme en haut vous voit être plus masculin, si à un moment donné, il échange avec vous, ça va peut-être lui donner le goût aussi de se masculiniser. Et à ce moment-là, les hystériques, ils ont moins de place. Parce que tant que vous avez des attitudes féminines, ça donne plus de place à l'avant-scène aux hystériques. Puis y a-t-il un homme dans le décor en haut? Oui, oui, il y en a un. Est-ce que... Mais si lui n'est jamais témoin de ça, c'est ça, à ce moment-là, une discussion pareille entre vous. Non, 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 meulez-vous donc de vos maudites affaires. Non, non, lui, il est témoin de ça parce que lui, il est présent quand il a... Il est là. Ben oui, je n'ai... Mais vous avez dit que vous êtes venu pour dire quelque chose. Vous avez mentionné c'est un... Ben, j'allais dire que c'est un gros et grand bonhomme qui prend son tout. Qui prend son tout. C'est un gros et grand fido. On appelle ça un danois. C'est ça. Puis il est en l'air d'une germaine, ça que... Ben oui. Il prend son tout. Alors comprenez-vous, là, comprenez-vous, Guy et Janine, le sens de ma suggestion? Oui. Je comprends très bien. Merci, Guy. Bye. Ça n'a pas été cher et ça va peut-être donner des résultats. OK. Bye. Bye. Bon, alors, est-ce que... Est-ce qu'on a un autre appel? Non, oui, non, oui. Attendez, tu peux on parler à Isabelle? Oui, bonjour. Bonjour, Isabelle. Oui, bonjour. Bonjour, Isabelle. Bonjour, ça va bien? On vous écoute. Bon. Oui, moi, c'est une fille de 10 ans. C'est concernant les crises de colère. Oui. Excusez, je suis nerveuse un petit peu. Pas de problème avec ça. Parlez quand même. OK. Elle fait des crises de colère depuis qu'elle est toute petite. Oui. Sauf que là, à un moment donné, elle est allée dire à ma mère qu'elle voulait mourir. Oh. OK. Au mois de novembre, elle m'a fait une super grosse crise et elle est partie. Oui. Puis là, suite à ça, bien, elle vivait la DPJ. Qui a appelé la DPJ? Bien, ma mère. Est-ce que votre fille vivait chez votre mère? Non, non. Ma fille, elle vivait avec moi. Oui. Sauf que ma mère, elle reste proche, fait qu'elle a parti à pied. C'est à 5 minutes, là. Elle a parti à pied puis là, en tout cas, elle était fâchée puis elle... Fait que c'est sûr. Fait que là, à ce moment-là, quand elle fait des crises, elle dit qu'elle veut mourir. Mais c'est pas tout le temps. Pas bien, pas bien la petite fille? Non. Non. Mais elle a un caractère fort. Fait que moindrement que tu lui dis quelque chose, des fois, elle est comme un rebelle. Isabelle? Oui. Elle a une faiblesse de caractère. Ah, OK. Elle n'a aucune capacité d'encaisser les frustrations. Non, parce que moindrement qu'on lui dit non, elle explose. Alors, pourquoi est-elle faible à ce point? Est-ce que... Pourquoi est-elle incapable d'encaisser les frustrations? Est-ce que c'est parce que le plat est trop plein ou que le plat est trop petit? Oh. Je ne sais pas. Ben là, vous êtes la mère. Quel âge avez-vous, Isabelle? 41. 41. Isabelle? OK. Isabelle la nerveuse? Plat trop plein ou plat trop petit? OK. Ben, moi, d'après moi, ben, moindrement qu'à l'heure... il est peut-être trop petit, mais ça, je ne sais pas. C'est peut-être moi qui est dans le chat. Moindrement qu'elle a un refus, elle explose ou quand on lui dit non à part. Ben oui, et vous savez, vous êtes très représentative de beaucoup de femmes dans la tribu québécoise. Un enfant intolérant aux frustrations est décrit par la majorité des femmes québécoises comme étant un enfant avec un caractère fort, alors que c'est une faiblesse d'un caractère épouvantable. C'est une enfant qui a mèche courte même, c'est ça. Oui, ben oui. Vous savez, la femme québécoise, elle a besoin d'être éduquée parce qu'elle n'est pas tellement bonne éducatrice dans la vaste majorité des cas. Pas tout le monde. Il y en a une couple de femmes qui ne sont pas pires pour éduquer des enfants, mais la majorité sont tout croches et vous en amenez un bel exemple l'après-midi. OK. Alors, dans la tribu, on a fini par croire qu'un enfant qui est intolérant aux frustrations est un enfant en caractère fort. Faut-tu être nono en sacrament pour croire ça? Mais d'où ça origine cette perception ? Aucune idée, Jeannine. Aucune idée. Je vous laisse... Tu vois que l'enfant n'est pas bien. Je vous laisse le soin de faire l'autopsie de cette attitude fallacieuse et éculée. Pas enculée, éculée. C'est pas pareil. On va faire la pause. Si vous êtes d'accord, Isabelle, on va continuer, on va essayer de comprendre parce que ça peut servir à plusieurs autres personnes. Oui, 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 Jeannine. Un enfant de 10 ans... T'exagères même pas, Jeannine. Bon. OK. Merci. Tous les sports. Toujours avec Isabelle. Oui. On parle d'une petite fille de 10 ans, votre petite fille qui fait des crises de colère puis après ça, elle commence à dire qu'elle veut mourir. Oui. Ça ne va pas bien. Non. Ça ne va pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Puis là... Hey, hey, wow, 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 un instant, là. Un instant. D'abord, on corrige les distorsions cognitives. Croire que son enfant a un caractère fort lorsque l'enfant est faible de caractère, on est dans le champ solide. OK. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui, je suis d'accord. Alors, votre enfant a une faiblesse de caractère évidente. Elle tolère mal les frustrations. C'est ce que vous avez dit? Oui, exactement. Bon. Elle encaisse très mal les frustrations. À qui ressemble cette fille-là? À mon mari, peut-être. Expliquez-vous. Beaucoup à mon frère. Bon. Je vois mon frère quand il était tout petit. Non. Expliquez-vous. Mon frère, il venait rouge, 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 puis il pognait les bleus, puis il fessait partout. Bon. Est-ce qu'il était fort de caractère? Quand j'étais petite, je trouvais que oui, mais aujourd'hui, je sais que c'est un gars qui est dur, il a fait l'armée, puis il est vraiment dur, il est fou. Je trouve qu'il a un cœur froid. Il a un cœur froid. La question de caractère... Alors, est-ce que votre frère a un caractère fort ou il a un caractère faible? Il est... Ben... Moi, je dirais fort, mais s'il est faible, je... Moi, je le trouve mauvais. Bon. Il a un tempérament très mauvais. Est-ce qu'un individu qui a un tempérament très mauvais a un caractère fort? Je ne sais pas. Ah, ben, il va falloir réfléchir. Hein? Oui. Un individu qui est très mauvais qui a de misère à se retenir, ce n'est pas un individu qui a un caractère fort, c'est un individu qui a un caractère faible. Ça peut être une force déchaînée. Tu sais, tu dis que c'est des gens énergiques, mais déchaînés. Un individu violent, un individu violent sans bonne raison, c'est un individu qui a une faiblesse de caractère. Un individu qui n'est pas capable d'être violent lorsqu'il aurait raison de se défendre, c'est un faluette, c'est une mitaine, une galille. OK. Comprenez-vous? Oui. Ça dépend des circonstances. OK. Alors, on n'évalue pas quelqu'un dans un vacuum, mais bien en relation ou en réaction. Oui. Quelqu'un qui réagit trop, c'est un faluette. OK. Quelqu'un qui n'est pas capable de réagir, c'est un large, c'est un faluette aussi. OK. Si on revient à la petite fille de 10 ans. Ben là, je pense qu'on commence à en avoir pas mal dit. On va commencer par corriger nos... Tu sais, notre opinion de l'enfant. Oui. Elle fait l'huette, la petite. Non? Oui, c'est vrai. La mère pense qu'elle est forte quand elle est faible. Hé, allô? Oui. Ça l'a fait. Puis là, ben, qu'est-ce qui m'inquiète? Ah, la DPJ, là. Comment ça va avec la DPJ? Ben là, j'ai eu deux rencontres avec eux. Oui. Puis là, ils m'ont pas rachalée. Ils ont rencontré les enfants à l'école au mois de janvier. Oui. Nous, on les a rencontrés au début du mois de février. puis là, j'ai pas eu d'autres nouvelles. Savez-vous pourquoi que... Savez-vous pourquoi qu'ils vous ont pas... Ils vous ont pas rachalée? Ils vous ont pas rachalée? Non. Parce que la petite a parlé qu'elle voulait mourir. Dans ce temps-là, ils vous laissent tranquille. Dans la plupart des dossiers que j'ai faits dans le passé, lorsque l'enfant était suicidaire, ouais, ils se dépêchaient à cette heure-ci de là. Parce que les travailleuses sociales de la DPJ, ils aiment pas ça quand les enfants sont suicidaires. Que les parents deviennent suicidaires, ça, ils aiment bien. En tout cas, dans plusieurs dossiers, ils aimaient ça. Ils vont retirer les enfants à ce moment-là quand les parents sont suicidaires? Mais quand l'enfant est suicidaire? Non, non, ben là... Tu l'aides comment, cet enfant-là? Non, 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 elles sont pas intéressées. Non, bon, OK. Alors, il va falloir qu'on agisse. Il va falloir qu'Isabelle ait l'entourage. Attends, je n'ai rien dit. Non. J'essaie de vous dire, mesdames, de vous calmer. Mais on se calme. Oui. On se calme. On essaie de trouver une piste. Là, on chemoindons les pistes puis calmez-vous. Alors, on se calme. On va être zen. Oui. Alors, on vous écoute, Pierre. Cet enfant-là est malheureux. Est-ce que je me trompe? Oui. Bon, ben arrêtez de vous énerver face à un enfant malheureux. Calmez-vous. Taisez-vous. Calmez-vous. Puis faites des affaires le fun avec l'enfant. Puis écoutez-la. OK. Bye. Il y a un autre dernier point. Lequel? Comme cette semaine, ça m'est arrivé deux fois qu'elle s'est réveillée en pleine nuit à deux heures du matin. Puis là, qu'elle attendait des voix de chat. Ben oui. Elle disait que c'était pas nos chats. Puis elle avait dit, maman, il y a juste moi qui j'entends ces bruits-là. Bon. C'est ça. Ça commence à bien aller. Alors là, on va appeler le médecin de famille. Puis on va aller lui placoter de tout ça. OK. Correct. J'en ai parlé au mois de février parce que j'ai eu une rencontre avec eux, là. Mais là, je suis encore en suivi. Fait que... Non, puis la DPJ, ils vont vous laisser tranquille. Si l'enfant commence à parler et qu'elle entend des voix, vous ne verrez plus qu'elle est travailleuse sociale. OK. Mais allez voir... Est-ce qu'elle a un suivi médical, par exemple? Est-ce que cet enfant-là est vu par une pédiatre? Non, j'ai commencé un psychologue. Isabelle, qu'est-ce que je vous ai suggéré? OK. Qu'est-ce que je vous ai suggéré? Ben, le psychiatre. Ben, le suivi médical avec le médecin. Avec... Allez voir un médecin de famille. Est-ce que votre fille a un pédiatre? Oui, ça, c'est le pédiatre. Oui, c'est elle qui m'a référé au psychologue. Bon. Bon, là, vous allez retourner voir au plus sacrant votre pédiatre. OK. Puis, lui, avez-vous dit que l'enfant avait commencé à mentionner qu'elle entendait des voix? Non, parce que là... Bon, vous allez retourner voir la pédiatre. OK. Puis, vous allez lui dire l'enfant m'a dit qu'elle entend des voix. Parfait. Correct? Oui. Bye. Merci. Bye, Isabelle. Donc, on joue dans une autre thal, là, Pierre. Une autre affaire, hein? Ah, oui? Ah, tu vas. Alors, on va passer à Jocelyne. Bonjour, Jocelyne. Bonjour. Bonjour, Jocelyne. Bonjour, M. Mayou, Zanine. Oui. Je dois vous dire... Je vous appelais pour mon garçon, mais je dois vous dire que... Moi, tout le monde m'a parlé de Mayou, puis je disais comme les autres, Mayou, voyons, donc... Ça n'a pas d'allure, ce qu'il dit, mais mon copain de maintenant me disait, écoute, écoute-le, écoute. Puis, je me suis mis à vous écouter depuis les fêtes... Non, avant les fêtes. Puis, je vais vous dire que vous m'avez fait réfléchir, vous m'avez fait pleurer. J'ai réalisé plein, plein d'affaires. Je ne voulais pas vous écouter. Souvent, mon chum me disait, écoute-le, puis je disais, non, je n'aime pas ce qu'il dit. Mais il me disait, bon, il pose-toi la question, pourquoi tu ne veux pas écouter ce qu'il dit? Mais c'est parce que vous me parliez beaucoup. Puis, les témoignages qu'il y avait, ça me parlait beaucoup. Puis, vous m'avez beaucoup aidée. En tout cas, c'est mon témoignage pour vous, là. Vous avez quel âge, Jocelyne? J'ai 44 ans. 44. Oui. J'ai, je suis mère de 4 enfants. Oui. Il m'en restant à la maison. Oui. Je suis monoparentale en ce moment, depuis 3 ans. Oui. Et puis, le père a complètement démissionné vis-à-vis mon fils, le dernier. Il a quel âge, votre garçon? Il a 14 ans. Il a 14 ans. Il est atteint du syndrome de Gilles Delatourette. Moi, depuis la maternelle que je demande de l'aide, il a fallu que je monte un dossier, que je fasse beaucoup de recherches pour convaincre l'école que mon fils avait des problèmes d'apprentissage. Il y avait des gros problèmes déjà en maternelle. Quand c'est le temps d'aller à l'école, il se cachait en dessous du lit. Il ne voulait pas s'habiller. Il mordait. Il me faisait mal. C'était toute la misère du monde pour l'envoyer à l'école. Quand il arrivait de l'école, il était en colère contre moi énormément. C'est un cheminement assez difficile avec mon garçon. J'ai été me chercher. Finalement, à l'école, on a décidé de faire un plan d'étanversion avec moi quand il était en deuxième année. Ils ont bien vu que je n'avais pas tort. Ce n'était pas une invention de ma part parce que j'ai quand même trois autres enfants avant lui et il était tellement différent aussi. En tout cas, suite à ce plan d'intervention-là, ça a été plusieurs années à essayer toutes sortes de médicaments pour se concentrer. Il a été très malade. Je suis allée me chercher un psychoéducateur au CLSC pour m'aider. Et puis, c'est un enfant qui a été diagnostiqué par une pédoptiquiante avec le syndrome Gilles de la Tourette avec une provocation sévère. Et à quel moment ? Combien d'années ça a pris avant qu'on s'identifie ? Ça a pris beaucoup d'années. Ça a fait juste l'année passée que j'ai le diagnostic de ma part. À 13 ans ? À 13 ans. Pierre, y a-t-il des indices avant ça ? Normalement, donc ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Il y en avait-tu, Jocelyne ? Oui, il y en avait. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des tics vocaux. Il y avait des tics moteurs. C'était un enfant qui était très, comment je dirais, très mal dans sa peau. Très faible estime de lui. Mon doux. Ça, les tics vocaux et les tics moteurs, personne n'allumait là-dessus ? Non ? Non, c'est comme si ce que je disais n'était pas écouté. Pourtant, les médecins, ils devraient savoir qu'on vit 24 heures sur 24 avec nos enfants. Moi, j'ai fait le choix de rester 20 ans à la maison avec mes enfants pour les élever. Vous n'êtes pas prêts en considération quand vous apportez des observations seulement. C'est comme si nous autres et par là, on était des innocents. J'ai lu beaucoup, j'ai fait de la recherche pour finalement, il a fallu que j'aille avec, finalement, il a fallu qu'on aille par la DPJ parce que mon ex-mari, il n'en pouvait plus de mon fils, il l'a battu. Et puis, veut, veut pas, moi, j'étais obligée d'aller me chercher de l'aide. J'avais la DPJ. Je croyais avoir de l'aide. Et puis, finalement, avec une personne, avec son éducatrice qui était très compétente, par exemple, elle, elle nous a beaucoup aidés. Elle non plus, elle ne connaissait pas beaucoup le Gilles Delacier. la première fois que vous verrez la pédopsychiatre, parlez-lui donc du NITOMAN, N-I-T-O-M-A-N. OK? Elle ne peut plus nous voir avec ce soit mon médecin de famille qui nous voit. Ah, il est bon, Pierre. Oui, mais c'est une grande pédopsychiatre. Bon, donc NITOMAN, ça ne répond pas. Attends. Ça ne répond pas. Pierre, je pense que Jocelyne est partie. Vous aviez, juste pour préciser, à la fin de l'intervention, vous avez parlé de NITOMAN dans l'école de Gilles Delatourette. Ah, c'est parce que, jadis, c'est un guerre, j'ai entendu dire que ça existait. Comprends-tu? Oui. Vu que ça existe, le NITOMAN, et que c'est un produit nouveau, elle pourrait peut-être demander, ben là, la pédopsychiatre, elle ne l'est plus en avoir. Fait que là, je ne sais pas quoi te dire, moi là. Quel autre médecin, c'est ça? Mais ça pourrait être une piste, ça pourrait, c'est un vieux médicament, c'est un mythomane, c'est ça que vous disiez? Non, non, je ne veux pas que ce soit une piste. C'est parce que j'ai entendu parler de... Ah oui, c'est ça. Tu comprends? Dans un article que vous avez lu en quelque part... c'est livresque. Ce sont des connaissances livresques. Arrêtez. On parle à Mireille. Bonjour Mireille. Oui, bonjour M. Mailloux et bonjour Janine. Bonjour Mireille. Oui, d'abord, je voudrais féliciter Ginette qui vous a donné un beau témoignage et je pense que ça rejoint et plusieurs autres personnes pourraient vous rendre le même témoignage, dont moi-même. OK. Pour moi, vous m'avez déniaisé un peu puis vous m'avez fait comprendre des choses alors je me demande ce qu'on va faire quand vous ne serez plus là. Les témoignages... Peut-être qu'il y aura certaines femmes déniaisées qui vont prendre la relève, prendre le pôle puis en déniaiser d'autres. Ça a un effet pyramidal. Oui, de toute façon, écoutez, on a été bien chanceux de vous avoir et puis j'espère qu'à un moment donné on vous verra ailleurs puis on pourra continuer à... vous pourrez continuer en équipe parce que vous faites une très bonne équipe à nous informer puis à dire les vraies choses. Moi, ceci dit... Ceci dit, oui. Je vous souhaite bonne chance dans tous vos projets, monsieur. J'en ai pas, Mireille. Je vais vous décevoir. J'en ai pas. Un homme comme vous, ça sort de partout. Je veux dire, au travers de la glace, au travers des roches. J'ai pas le temps d'en avoir parce qu'avant-hier, dans l'avant-midi, j'ai accordé 14 entrevues puis j'ai dû remettre Jeff et Lyon le lendemain parce que lui, il voulait une demi-heure. Vous avez pas le temps de préparer votre avenir. Non, j'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps. Mais peu importe ce que vous dites et comment vous le faites, vous rejoignez toujours une vérité interne que chacun a en chacun de nous. Que ce soit un homme ou une femme, vous tombez sur le bobo puis c'est bien parfait de même. À un moment donné, ça va faire des pires. Il y en a une couple qui n'aiment pas ça, par exemple, quand je tombe sur les bobos trop souvent. C'est quand ils disent, ma grand-mère va dire, quand ça comprend pas ni du cul ni de la tête, il faut trouver une autre façon. Alors, vous l'avez probablement trouvé parce que je connais plus de personnes qui peuvent vraiment vous condamner dans vos propos complets. Il y en a que ça les touche, il y en a que ça les choque, mais quelque part, ils y réfléchissent par la suite puis ça les ébranle. Merveilleux, ce que vous avez fait, puis je suis sûre qu'on va vous rentendre d'un petit jour laisser tomber la poussière. Oui, ça se pourrait. Je vais dire que c'est pas, même si j'ai aucun projet, c'est pas les offres qui manquent déjà. Mais là, si vous arrêtez un peu, je suis certain que vous allez avoir des brillantes idées dans le temps que vous ferez rien. Mais là, c'est parce que j'en ai un bout de temps à me défendre, puis après ça, je verrai. Tu as une chose à la fois. Absolument. Arrêtez d'agiter l'éventail puis faire la poussière. Vous allez voir clair après. C'est drôle, je reçois cette suggestion, ce commentaire-là. times and again, depuis quelque temps, si c'est intéressant, j'ai à peine agité l'éventail. Je me suis retenu beaucoup. Il va y avoir une tempête de sable, je le sens. Mireille, moi, j'ai un fils qui a 44 ans qui est en dépression. Vous allez dire qu'on voit quand ça traîne la patte, on connaît un petit peu les signes de dépression et tout ça. Moi, à l'âge de 21 ans, il aurait été diagnostiqué en Colombie-Britannique maniaco-dépressif. Ça, il a été diagnostiqué puis il ne s'est pas occupé d'aucune médication. Après ça, il a fait comme un 10 ans à l'automne. Il tombait puis il restait une partie de l'hiver en dépression puis il s'en ressortait, il traînait rue. Bon, je vais vous dire sincèrement, je n'ai jamais été vraiment inquiète de lui. Après, je l'ai beaucoup analysé les deux premières années où je m'énervais. après ça, je me disais, regarde, je vous avais déjà appelé parce qu'un jour, il m'avait dit, maman, j'ai des idées suicidaires. Puis moi, je lui avais dit, regarde, tant qu'à devoir traîner ta vie comme ça, je veux dire, je l'avais laissé libre de son choix. Ce qu'il me dit qu'aujourd'hui, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait puis je sais qu'il ne le fera pas. Et on ne fait jamais ça. Mais je n'avais pas... Je veux dire... On pire est allé, on ne dit rien, mais on ne fait jamais ça. J'ai des confrères psychiatres qui ont déjà dit à quelqu'un, ça tente tant que ça, fais le don. J'ai même un confrère psychiatre qui a déjà dit ça. Mais moi, je connais mon fils. Alors, je savais qu'il voulait comme me faire part de ça. Puis vraiment, je le connais aussi parce que c'est un... On ne laisse pas... On ne laisse pas ou on ne présente pas le suicide à quelqu'un comme étant un choix. À ce que je sache, dans mon expérience passée, je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait le choix entre vivre et le suicide. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est jamais un choix. C'est un état de désespoir très différent. Parce qu'un choix implique votre liberté d'esprit, votre sérénité intérieure. Ce qui n'est jamais le cas face à un suicide. Je n'ai pas encore vu un individu serein désirant se suicider. Alors, quand il rentre à l'urgence, Pierre, puis on leur dit « Faitons ce que tu as à faire. » Il y en a qui se font recevoir comme ça. Vous savez, on a eu des témoignages aussi nombreux. Régulièrement. Bon, encore toi. Fais les dons puis ça va être un vrai qui est ton cas. Ça, c'est du personnel qui dit ça. Oui. Il ne l'a pas fait. C'est risqué, hein? Il ne l'a pas fait. Oui. Puis aujourd'hui... Alors, bon, il a été comme ça dix ans. Après ça, il s'est mis en couple avec quelqu'un. Il a été dix ans sans aucun... Il y avait des faiblesses. Il disait « C'est ma période fragile. » Bon, tout ça. Alors, il a contrôlé ça vraiment assez bien pendant dix ans parce qu'il n'y a pas eu de folie, là, tout ça. Puis là, il y a eu une séparation il y a deux ans. Et puis, il y a eu une période maniaco. Ça a peut-être commencé par ça. Je n'en sais trop rien. Il est arrivé à un événement dans sa vie. Et là, ça fait deux ans. Oui. Là, il traîne. Vous allez me dire peut-être que je suis sans cœur il y a 44 ans. Mais je me dis... Je me dis, écoute, avec tout ce que j'ai vu, moi, je dis, il y a cette vie comme les chats. Alors, je me disais... Il va faire... Alors, finalement, il passe au travers tranquillement. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle, il me dit, bon, tu sais, je suis en dépression. Mais moi, je ne sais pas comment agir. Il y a 44 ans. Il ne vit pas chez moi. Il ne veut pas vivre chez moi non plus. Il est indépendant, financièrement ou autrement. Maintenant, c'est quand même mon fils. Et puis, souvent, il va me dire des choses. Est-ce que je dois me contenter de l'écouter? Ou si je dois essayer d'essayer de retrouver... de lui aider à redresser le bar style, bien, regarde, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne lui demande pas ça parce que je me dis... C'est comme j'ai l'instinct de le laisser aller là-dedans et je pense qu'il va s'en sortir encore. Maintenant, c'est ça. Comment agir avec quelqu'un qui traîne depuis deux ans et puis qui a tout perdu, ses enfants et tout ça? Première règle. D'abord, votre survie. Oui. Quoi que vous fassiez, ne mettez jamais votre équilibre et votre survie en péril. Ça, j'ai réglé ça il y a longtemps. Bon. Bon, maintenant... Deuxièmement, l'aider dans la mesure de vos capacités. Oui. À tout point de vue. Ça implique financièrement n'importe quoi. Oui. Alors, c'est votre enfant, vous avez raison, l'aider dans la mesure de vos capacités. Oui. Et ne jamais tolérer qu'il excède vos capacités. Regardez, au mois de septembre, il m'a dit, regarde, bon, j'aimerais ça habiter avec toi. Moi, je lui ai donné comme réponse, regarde, on ne revient pas chez ses parents. Même si je le savais en détresse... Non, Mireille, le principe général ne vaut pas. Non, je voulais... Là, il m'aurait perturbée, il aurait échangé... Mireille, écoutez-moi, vous l'énoncez, vous faites un énoncé de principe, on ne revient pas chez ses parents. Ça, cet énoncé-là est faux. À 44 ans, non. Moi, je vis seule, là. Non, parce qu'il y a beaucoup de monde qui retourne avec leurs parents et ça les regarde. Mais peut-être que... Votre énoncé de principe général ne prévaut pas. Vous lui dites simplement, tu ne reviens pas chez moi. C'est très différent. C'est ce que ça voulait dire. Oui, oui. C'est pour ça que je vous le pointe. Tu veux venir une nuit, tu es mal pris, tu veux venir me voir, je te garde, tu n'habites pas ici. Autrement dit, tu laisses ton sac si tu es pris avec, mais toi, tu ne restes pas. Exactement. Alors, et ça fait partie de la survie, établir clairement les limites. OK. Il y a beau être malade, c'est bien une valeur, il ne faut pas qu'il rende tout le monde malade. Absolument. Bon. Vous me confirmez, parce que moi, j'étais comme... Alors, si j'étais simplement à l'écouter, parce que je ne m'implique pas dans le sens de dire que tu devrais retourner aux études, parce qu'il ne lui manquait que quelques années de médecine. Non, vous avez raison. Je ne veux pas, je me dis non, parce que j'ai l'impression que je parle dans le vide. Il veut que je l'écoute, mais il ne veut pas m'écouter. Alors, est-ce que je me trompe quand on est dans la dépression que c'est comme ça? Non, non, ça dépend. En dépression, il faudrait savoir, on ne sait même pas quel diagnostic. Il a l'air de la dépression parce que là, il dort, il traîne. Tu sais, des fois, on est en table, vous savez, bon, on l'écoute. Vous savez, à Montréal, il y a au-delà de 500 psychiatres et c'est plein de patients comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que les psychiatres font à Montréal, mais je soupçonne qu'il y en a une couple qui se prennent le beigne, qui se prennent le beigne et qui ne se prennent pas à peu près. C'est là, Pierre, que les familles sont prises avec un os. C'est compliqué. C'est évident que votre fils a une détresse ou une maladie quelconque et qu'il n'est pas bien traité. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un diagnostic que je fais, c'est un constat. Est-ce que vous le savez? Connaissez-vous son médecin? Il n'y en a pas de médecin. Il n'y en a pas. Je le vois, il se garde proprement. Quand il se laisse les cheveux traîner, je vois que ça ne va pas et tout à coup, il se replace. Alors finalement, moi, j'ai l'impression que j'ai la ferme conviction qu'il va s'en sortir, que la vie est juste très dure pour lui. Mireille, question qu'on peut se poser. À 21 ans, il a reçu un diagnostic de PMD, de psychose maniaco-dépressive. Est-ce possible que la diagnostic ait été erronée à l'époque? Question qu'on se pose et non pas affirmation que nous faisons. Surtout que ça remonte à bien des années. Merci. Bye. Hé Pierre, ce n'est pas drôle. Non, toi, je ne trouve pas ça drôle. Non, 44 ans, 21 ans, on dit ça, ce n'est pas coulé dans le béton. Il retombe tout le temps. Que fait la famille? À un moment donné, tu peux comprendre que les familles ne sont plus capables. Et ce qui est drôle, cet individu, souvent va être vu dans différents milieux, auprès de différents intervenants, surtout à Montréal. Et je suis stupéfait, ou j'ai été souvent stupéfait du fait qu'il n'y a personne qui remet en question le bien fondé du diagnostic initial. Ou très peu. C'est exceptionnel, les dossiers où j'ai vu quelqu'un qui a remis en question... Mais ce n'est pas compliqué pourtant. C'est quoi? C'est une voie de paresse? L'esprit de troupeau, l'esprit grégaire de l'être humain peut même se manifester dans des opinions professionnelles. Vous ne diriez pas que c'est la voie de la facilité? Aussi? Aussi. Oui. C'est plutôt. Alors, on poursuit. Cette fois-ci, c'est avec Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour à vous deux. Moi, M. Mayou, de ce que je veux vous parler, c'est parce que j'ai vécu quelque chose il y a à peu près depuis un mois que je suis dans un problème. À propos du contrôle de ma colère, je vais vous faire vite fait un peu par où c'est parti selon moi. Quand j'étais ticu, peut-être 7 ou 8 ans, je suis rentré chez moi en pleurant parce qu'il y a un petit gars à l'école qui m'avait frappé. Et mon père m'a accueilli. Qu'est-ce que tu as pleuré? Déjà, un gars qui pleure pour mon père, si tu n'as pas bien vu. J'explique qu'il y a un petit gars à l'école qui m'a frappé. Et là, il m'a dit, à peu près le seul conseil que mon père m'a donné dans ma vie, c'est la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui te frappe, il y a encore les signes. Parce que si tu reviens ici en broyant, c'est moi qui t'ai encore les signes. À partir de ce moment-là... Votre père a témoigné d'une force de caractère masculine incroyable. D'accord, c'est ce que je croyais. À partir de ce moment-là, c'est en fait... Pour ceux, j'étais sarcastique. Votre père est un parfait imbécile. Ah, OK. Vous voyez, moi, je pensais que c'était un bon point. Parce que je me disais... Ça illustre les propos de tantôt avec... Non, non, non. Votre père est un... Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, votre père? Mon père, c'est un mécanicien. C'est un mécanicien, mais c'est un parfait imbécile. Bon. Bon. S'il a vraiment recommandé ce qu'il a recommandé, oh, qu'on nous volons pas haut. Nous sommes dans le petit Québec fabriqués en Ontario. Maud pour mot, c'est vraiment ce qu'il m'a dit. Ben, oui. Ben, oui. À partir de ce moment-là, moi, j'ai... Ce n'est pas sans raison que je dis qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont avantage à se tenir très loin des petits gamins. Oh, qu'ils sont mauvais. OK. Moi, vous voyez, je pensais que c'est un bon conseil. Avec les petits gars, ils sont de mauvais conseils. Avec la petite fille, plus souvent qu'autrement, ils cherchent à leur prendre les fesses. OK. Donc, à partir de ce moment-là, dès qu'on m'écoeurait, j'ai frappé. Ben, oui. Sans réfléchir, sans me demander si c'est une bonne idée, si c'est ça. Votre père, vous aviez connu un grand moment d'éducation paternelle. Oui. Vous voyez, moi, je pensais que c'était positif. La programmation avait fait effet rapidement. Parce que quand je suis rentré au secondaire, mes parents se sont divorcés. Et puis, bon, au secondaire, je me battais régulièrement. J'ai vu des travailleurs sociaux parce que ma mère m'envoyait voir des travailleurs sociaux. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais violent comme ça. Des travailleuses sociales, au moins. j'ai vu des filles. Ben, je le sais. Dites-les. Dites pas un travailleur social quand c'est une femme. Oui, oui, c'est une femme. Une chance que je connais le domaine. On se ferait remplir à cette tribune-là. Ça n'aurait même pas de bon sens. Les auditeurs viendraient tout mêler. Alors, continuez. J'ai vu deux, trois femmes durant mon secondaire qui me suggéraient de verbaliser plutôt que de... Ben oui, ben oui. Est-ce qu'elles étaient jolies, les travailleuses sociales? Pas du tout. Oh, c'est clair. Non, mais un punching bag, ça ne fait pas une bonne thérapie, ça? Quand tu fesses dessus. Pourquoi je vous appelle aujourd'hui, c'est que j'ai vécu quelque chose il y a à peu près un mois. Allez-y. J'ai une conjointe depuis sept ans qui a une fille qui a maintenant 15 ans. Oui. OK? Et elle est arrivée il y a à peu près un mois, je dirais, et elle a annoncé qu'elle avait un chum. Oui. Je trouvais ça le fun, tu sais. Sauf que le hic, c'est que le chum en question a 28 ans. OK? Et là, moi, je suis allé voir le monsieur en question et je lui ai... Excusez, là, parce que ça ne sera pas très, très gentil. J'ai dit, écoute, Legrand, la prochaine fois que tu te rapproches de cette petite fille-là, je te dévisse la tête. Et là, il m'a dit, tu n'as pas d'affaires, non, non, non. Bon, il y a eu une discussion et ça s'est fini par un coup de poing sur la gueule. J'ai écrit ça, un coup de poing sur la gueule. Et là, il m'a dit, je vais appeler la police et j'ai dit, garde fine, appelle-la à la police parce qu'elle essaiera d'y expliquer comment ça se fait que tu sors avec une fille de 15 ans. Exactement. Ça, c'est bien dit. On va dialoguer. Et là, bon, ça, je ne sais pas pourquoi, c'est venu aux oreilles de la travailleuse sociale de l'école de la petite fille de ma copine. Oui. Et là, on a eu une rencontre familiale et là, la travailleuse sociale a laissé suggérer que je n'avais pas de contrôle de ma violence parce que je l'ai envoyé chier a priori quand elle m'a dit que ce n'était pas correct ce que j'avais fait et j'ai dit que peut-être que si elle irait se faire, excusez l'expression, je sais qu'il y a peut-être des oreilles qui vont se dire, mais si elle irait se faire fourrer, elle serait peut-être plus de bonne humeur. Puis là, le conseiller à ma conjointe de ne plus me laisser tout seul avec la fille parce que ça pourrait être dangereux, parce que c'était de la jalousie refoulée et que c'était tout ça. C'est ça. Bon. Puis je n'ai pas attiré par cette fille-là. Attendez, attendez un peu. Laissez faire la travailleuse sociale. Ça a eu quoi comme impact sur le type de 28 ans qui crousait la petite de 15 ans? Ben, il ne l'a plus revu. Non. Dites-moi pas que ça a eu un résultat positif. Le but a été Non, 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 Janine. Mauvaise démarche, bon résultat. Ah, bon. Bon, bon, bon. Ce qu'allons-nous faire si nous commençons à adopter des moyens efficaces au Québec? Et comment réagit l'adolescente? Zo, 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 Québec. L'adolescente, dans tout ça, comment? L'adolescente, elle est en peine d'amour depuis un mois. Elle a de la misère à manger. Ben. C'est de ma faute. Ben, pour petite bête. C'est ça, la travailleuse sociale m'a mis ça sur le dos. Ben, mais c'est vrai. Elle a raison, la TS. Vous êtes responsable de la peine d'amour de cette gamine-là. Non, mais je ne pouvais pas laisser faire ça. Voyons, un homme de 28 ans qui sort qu'une fille de 15 ans, c'est illogique. Hé, juste un petit truc. Oh, oui? C'est que la peine que la jeune vit, ce n'est pas suite à la séparation d'avec le maillet. OK. C'est de la peine qui était probablement refoulée jusque-là. OK. Et ça pourrait être très bon pour la petite d'oser laisser monter à la surface toute cette souffrance contenue en elle. Oh, Naïu, t'aurais dû t'aider. C'est pas fou. Vas-y. Amusez-vous bien. Oui, c'est ça. Je suis un élément subversif, Janine. Et j'aime ça. Et ça vous plaît. Et ça vous plaît. Bon. Mais ce que vous racontez pour la jeune de 15 ans qui laisse monter la peine, ça pourrait être révélateur. Même pour elle. OK. Est-ce qu'on amorce un autre appel? On va parler à Louise. On commence. Bonjour, Louise. Louise, est-ce que vous êtes là? Bon, on a perdu la communication. Bon, alors, Pierre, on va compléter le bloc jusqu'aux informations. Mais c'est-à-dire ce que je ne peux pas ce que je veux. Oui. Par contre, voyez-vous, il y a deux réactions. Quand une adolescente est en peine d'amour, l'entourage va souvent être aux abois. Veux-tu que je continue sur la peine d'amour? Allez-y donc. C'est que le grand de 28 ans probablement s'est essayé de la materner. Alors, cette petite fille-là de 15 ans, elle est en mal de mère, fort probablement. Hypothèse, hypothèse, ce que je soulève. Alors, la peine d'amour, c'est de la souffrance refoulée, probablement, ou possiblement, consécutif à un maternage inadéquat. Elle a besoin d'une maman. Elle a besoin de sa maman. Et le gars de 28 ans n'est plus là, donc elle n'a plus de maman parce qu'elle n'a pas une vraie maman. Oui. Dans l'hypothèse que vous soulevez, ce serait ça. Donc, elle est face au néant. Et c'est très douloureux d'être face au néant. Alors, elle a une grosse peine. C'est comme ça que je comprends, là. En partie. Votre hypothèse. C'est une hypothèse intéressante. Mais c'est le fun. C'est le fun que cet incident-là ait permis de réaliser que cette jeune fille-là, à 15 ans, est porteuse d'une immense souffrance. Oui. Si j'aime ça. Mais qu'à 15 ans... Si j'aime ça, qu'on se donne l'opportunité tranquillement, sereinement, de réaliser que cette jeune fille-là est porteuse d'une grande souffrance. Mais cette jeune fille-là, s'il n'y a pas de... Il n'y a pas personne autour d'elle qui comprend la chose. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Ça va émerger. Là, le chum, celui qui vient de nous appeler, il va partir et il va dire « Oups! » Là, sachant que ce n'est pas la séparation d'avec le maillet qui provoque toute cette douleur-là, que c'est peut-être quelque chose qui est enfoui, là, ça va peut-être leur donner le goût d'écouter. De s'en occuper un petit peu. D'écouter. D'écouter la souffrance. Oui. Et de s'interroger sur sa provenance. Hé! Ça peut déboucher sur quelque chose d'intéressant, je te le dis. Alors, Pierre? Oui? Bon, là, on n'a pas d'appel. Oui. Pour l'instant, c'est tout. On a eu des petits problèmes avec nos circuits. Oui. Je voulais juste porter à votre attention, il y a des gens qui ont des bonnes idées. Malgré tout, on va finir ça positif, Pierre. Il parle de cuisine collective puis j'honore deux femmes, deux sœurs qui, elles avaient, bon, juste que j'ai cru comprendre, elles avaient des problèmes à balancer leur budget puis tout ça, elles se sont mis à travailler ensemble, à cuisiner ensemble. Elles ont ouvert à d'autres et là, ça a fait une grande chaîne. Oui. Et il y a 37 000 personnes au Québec qui s'en vont dans des cuisines collectives et ce n'est plus seulement des gens qui ont des problèmes de budget, mais c'est des gens qui ont des buts communs, des gens qui ont des régimes particuliers puis ils se mettent ensemble pour cuisiner puis ça fait boule de neige. Oui. Mais c'est ça, des solutions qui émergent des milieux et qui solutionnent des gros problèmes, l'alimentation étant la base de la santé. Non, c'est le comportement grégaire étant essentiel à l'être humain. Mais c'est ça, ils ont misé là-dessus. Elles ont misé là-dessus puis ça fait boule de neige. Et ce n'est pas l'aspect cuisine, ici, c'est le fait que ce sont des espaces de rencontres pour les femmes. Ça, il y a une chose. Oui. Les femmes ont besoin. Vois-tu, les femmes, j'ai l'impression, ont encore plus l'instinct grégaire que les hommes. Mais il y a une mise en commun aussi, Pierre, on parlait de budget, c'était Ginette tantôt qui nous a parlé. Elles mettent en commun, tu vas faire tes achats, tu fais les listes ensemble, il y en a qui sont bien bonnes, bien bonnes là-dedans. Oui, tout ça, toi tu vois les répercussions maintenant au niveau de, les principales répercussions sont au niveau de la socialisation. Oui, c'est un courage. Ce sont des espaces de socialisation. On ne peut pas socialiser devant son écran d'ordi et devant sa TV. Évidemment. c'est un simulacre. L'être humain, oui c'est ça, tu as l'impression de partager quelque chose, mais c'est une impression. Alors l'être humain doit humblement reconnaître ses besoins, entre autres celui de socialiser, socialiser avec des pères. Et compte tenu que l'éducation, particulièrement l'éducation pour les petites filles au Québec est très médiocre, ça fait un paquet de femmes problématiques, plus ou moins foquées, à des degrés différents. Et le fait de se donner des espaces de rencontre, ça les aide. Ce sont des occasions de grandir, des occasions de côtoyer quelqu'un qui s'en est sorti, quelqu'un qui a plus d'allure, quelqu'un qui est capable de materner adéquatement. C'est vrai qu'il y a des idées. Bon, les deux chippent. Puis il parle que pour les années, il y a plusieurs années qui vont se regrouper. Ils ont moins le goût de se faire à manger. Ça les motive. C'est vrai que les deux facteurs, au niveau de la santé, mais aussi, comme vous dites, la socialisation, ça comble des besoins fondamentaux. L'obésité n'est pas un problème alimentaire. L'obésité est un problème psychologique, un problème social. Là, vous parlez d'obésité. Oui. Bon, parce que ça pourrait être aussi des regroupements. Lorsque je vois la collectivité s'en prendre à McDonald's, s'en prendre à la malbouffe, voyons, même si vous changez, même si vous transformez actuellement complètement les modes alimentaires, il va y avoir autant de gros. Parce que le problème, ce n'est pas ce qui est dans l'assiette, c'est dans la personne. Mais là... On élève mal les bébés, on garroche. Tous les enfants qui sont garrochés, les bébés qui sont garrochés dans les garderies d'État, mais ça va tout. Écoute, 90% vont être des foqués à l'os. Mais oui, il faut être conscient de ça. Janine, je n'exagère pas, c'est ça. L'être humain a des besoins qui ont avantage à être respectés, sinon, ça donne un problème, ça débouche sur un problème. Oui, mais c'est pour ça que j'apporte quand il y a des bons coups. C'en est un bon coup. Non seulement, c'est au niveau alimentaire, mais c'est aussi au niveau social. Ces gens-là se regroupent cuisine. Ça va... C'est dans l'action. Ils vont dans l'action pour trouver des solutions. Alors, le prétexte, la cuisine collective devient le prétexte à se rencontrer et à grandir, à s'épanouir. Oui, c'est une belle thérapie, admettons que c'est une belle thérapie. Ben oui, c'est une... Par l'action. Ben oui, c'est un groupe d'entraide. Et le monde pense que c'est une entraide financière. Non, c'est une entraide qui est d'abord sociale. T'es motivé. Ben oui, c'est un groupe... Un petit, petit budget, t'arrives pas, tu vas avec d'autres qui ont des petits, petits budgets, tu t'encourages, tu t'économises, tu as ces certains motifs. Ils ne parlent pas d'eux. Non, c'est ça, ils sont concentrés dans une action collective, communautaire. bon, là où je veux en venir, c'est que souvent, tu m'as entendu suggérer de s'impliquer dans des activités avec du monde qui ont de l'allure. C'est le plus bel exemple qui n'a jamais été apporté. Et ça fait... C'est ça, ça grossit, c'est-à-dire que ça répond à quelque chose puis ça s'étend. Au début, c'était vraiment pour combler les fins de budget, les fins de mois. Je n'ai... Et aujourd'hui, c'est plusieurs personnes. Après avoir englouti des milliards dans l'éducation, il y a un triste constat. Énormément de personnes qui ont traversé ça sont complètement foquées. Alors que l'éducation, Pierre, ça devrait nous former à mieux vivre, nous donner des trucs, nous former à réagir à toutes sortes de situations qui vont survenir dans la vie. Non seulement, sur le plan du degré de gravité de perturbation psychologique, je crains qu'il n'y ait eu à peu près aucune amélioration ou sinon une détérioration même. Ça se peut. Ça se peut. On préparait peut-être mieux les gens il y a quelques années. Des milliards plus tard. Alors, Pierre, un bon week-end. C'est pas sans raison qu'on aimerait bien me faire taire. Parce que si j'ai raison sur ce point-là, on est dans la chenoute à peu près. Et il y a des choses qui ont été faites à tort. Alors, Pierre, bon week-end. Merci. à Jean-Christophe Muriel. On se retrouve lundi.